que de moque de nous exposer parfois de manière brutale et poignante quand nous retournons dans nos circonscriptions respectives. Les promesses que le Président de la République a faites pendant sa campagne électorale et lors de ses déplacements à travers le pays, l'énoncé de la politique générale du Premier ministre ont été bien accueillis par les populations et ont suscité des attentes impatientes et des espoirs consistants et légitimes. Je suis dans l'obligation de dire aux administrateurs de l'État que beaucoup d'efforts additionnels méritent d'être déployés, car les frustrations et les mécontentements se font de plus en plus entendre à travers le pays. Plongés qu'ils sont dans les multiples problèmes urgents à résoudre au quotidien, les récriminations de nos concitoyens dans toutes les couches sociales ne leur parviennent peut-être pas avec autant d'acuité qu'à nos autres parlementaires qui sont en contact direct avec les populations. Les données économiques publiées à la fin du premier trimestre de l'exercice fiscal nous ont donné un aperçu de la difficulté de la conjoncture socio-économique et nous font craindre des moments cruciaux dans les mois à venir. Nos mandats ont la désagréable impression que certaines fois le gouvernement tourne en rond et n'arrive donc pas à décoller. Certains ministres semblent inexistants. La bonne gouvernance étant un travail d'équipe, il est opportun que tous les ministres se mettent à la hauteur des défis auxquels fait face le peuple haïtien au quotidien. Le chef de l'État a récemment réitéré son projet d'organiser les états généraux sectoriels. Certains croient qu'il s'agisse d'une bonne intention, mais il est temps que nous passions aux actes. La caravane du changement véhicule une excellente idée. Effectivement, dans certains déplacements, les travaux avancent. Cependant, la caravane ne pourra pas produire les résultats escomptés si elle ne s'intègre pas dans une stratégie de développement systémique. Les chantiers sont innombrables. Nous devons également intervenir dans les champs de l'éducation et ceux à tous les niveaux, notamment celui de la formation professionnelle, du salaire des professeurs, de la santé, de l'agro-industrie, des industries extractives, du tourisme et de l'économie bleu. Il y a deux problèmes, en général, qui a attiré attention à nous et que nous n'avons attiré le gouvernement sous le lit et que le gouvernement doit prendre toute disposition. Le problème est que nous devons avoir une politique d'emploi beaucoup plus cohérente et soutenue. Le taux de chômage qu'accuse notre pays est insupportable pour notre jeunesse et encore plus pour les pères et mères de famille. Nous ne terminerons pas sans adresser nos félicitations aux forces de police qui ont pris leur responsabilité dans la sécurité de notre territoire et de nos frontières. Nous devons aussi noter que la décision courageuse est très attendue de remettre en place symboliquement les forces armées d'Haïti à rencontrer l'approbation de l'immense majorité de la population. Ce pourquoi nous adressons nos plus vives félicitations aux chefs de l'État. Cette nouvelle armée doit avoir un large soutien social et nos concitoyens doivent se reconnaître en elle. Il faudra doter notre institution militaire des moyens indispensables pour qu'elle réponde aux attentes de tous et être plus qu'une simple armée d'opérettes. Il est temps que le commandant-chef mette sur pied son État-major et que ce dernier se présente par devant le Sénat pour remplir les formalités constitutionnelles prévues à cet effet. Cette armée doit être au service de tous et une armée à politique. Quant à nous, députés et sénateurs, le labeur qui nous attend demeure immense. Nous devons maintenir le cap et sur tout le même rythme de travail qui nous a valu le brevet public de la performance. Car avant l'affaire de la 50e législature, nous devons voter un ensemble de lois qui encadrent et facilite les transactions commerciales, l'exploitation des mines, le crédit au PME. Une autre tâche de la plus haute importance figure dans notre agenda pour les sessions qui viennent. Nous devons construire un consensus autour de la seconde déclaration d'amendement de la Constitution de 1997 en mettant l'accent sur les questions essentielles qui font débat de la société haïtienne, telles les questions du droit de vote de nos frères et sœurs de la diaspora. Nous devons rester à l'écoute de toutes les catégories sociales du pays. Il est vrai que la Constitution nous donne le droit de présenter des amendements, mais nous devons avoir une claire conscience qu'il s'agit de travail qui concerne toute la nation et que nous ne devons pas chercher à imposer nos points de vue de parlementaires, mais rester ouvert, travailler, discuter et convaincre en sorte que le plus grand nombre de compatriotes se retrouvent dans les changements que nous aurons à voter à la dernière session de cette législature. De nouveaux bureaux vont être installés dès demain dans les deux chambres. Ils devront faire un monde de leadership pour continuer le travail parlementaire sur la lancée que nous avons impulsée au cours de la deuxième année de cette législature. quant à moi, j'avais donné ma parole et je ne serai pas candidat cette année pour un nouveau mandat à la tête du Sénat. Je sais que le corps auquel j'apportiens compte en soi d'éminente personnalité capable de le diriger. Je pars donc avec le sentiment du devoir accompli. Ce n'est pas ma personne qui importe, mais la collectivité. Je dis tout de suite à mes collègues que je resterai disponible pour les accompagner dans toutes leurs entreprises. Ils pourront compter sur moi pour continuer à porter sans faille les dossiers qui nous tiennent à cœur et sur mon soutien indéfectible pour les aider à porter bien haut le flambeau du corps le mans. Nous n'avons pas de pays de rechange. Nous devons tous contribuer d'une manière ou d'une autre à le mettre sur la voie du développement. Nos débats ne doivent pas tourner autour des personnes, mais autour des plans, autour des projets susceptibles d'améliorer les conditions de vie de la population haïtienne. Même là encore, nous devons dialoguer afin de trouver le consensus approprié. Vive Haïti, vive la République et bonne ouverture de l'année politique. Présentation et dépôt du bilan des activités du gouvernement par le Premier Ministre, M. Jacques-Guy Lafontaine. M. le Premier Ministre, au nom du Bureau de l'Assemblée, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue. Je vous invite donc à gravir la tribune pour présenter le bilan des activités de votre gouvernement et en faire le dépôt conformément à l'article 98.3 alinéa 10 de de la Constitution en vigueur. Merci. Merci. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Vice-président de l'Assemblée nationale, honorable membre du Bureau, Monsieur le Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mesdames, Messieurs les ministres, Madame, Messieurs les sénateurs, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs les grands commis de l'État, en vos rangs, titres et qualités, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les membres du corps consulaire, Mesdames, Messieurs les membres de la société civile, Mesdames, Messieurs les membres de la presse écrite, parlée et télévisée, Chers invités, Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, En juin dernier, seulement quatre mois après la prise de fonction du Président de la République, Son Excellence Jovenel Moïse, et moins de trois mois après l'adoption de la déclaration de politique générale, le 22 mars 2017, j'ai présenté le premier bilan du gouvernement à cette auguste Assemblée. Comme le précédent, celui d'aujourd'hui, répond à l'obligation du respect des normes démocratiques et les principes fondamentaux de transparence et de reddition de comptes. Cet exercice est d'autant plus nécessaire et utile qu'il s'adresse à vous, honorables sénateurs et députés, en qualité d'élu du peuple. En cette occasion solennelle, qu'il me soit permis de souligner la bonne ambiance de travail qui règle entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. En effet, le gouvernement, dans son ensemble, a toujours de façon institutionnelle et démocratique répondu aux nombreuses sollicitations du Parlement sur toutes les questions d'intérêt général. Dès la mise en place de ce gouvernement, j'ai défini de concert avec le Président de la République les grandes orientations de sa politique générale dans des feuilles de route sectorielles confiées aux différents ministères. du point de vue économique, le gouvernement s'est engagé à poursuivre le processus de redressement de l'économie haïtienne en promouvant les programmes et projets à fort potentiel de croissance et de création d'emplois durables pour toute la population. La stratégie se base, entre autres, sur une économie dynamique et attractive par l'amélioration des facteurs de production dans les infrastructures routes, ports, aéroports, énergie, télécommunications, l'accès au crédit et le renforcement du capital humain. Il s'agit de créer et de promouvoir la compétitivité par la création de cadres légaux des affaires favorables aux secteurs privés, comprenant, entre autres, la garantie de la sécurité. Du point de vue politique, il s'agit de renforcer les institutions régaliennes et assurer un meilleur aménagement du territoire national afin de consolider l'autorité de l'État. Du point de vue social, le gouvernement travaille de façon à assurer l'accès équitable de la population aux services de base par la mise en œuvre d'une politique de sécurité sociale durable et d'une redynamisation du secteur éducatif par un saut de qualité. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable parlementaire, La mise en œuvre de l'action gouvernementale présentée dans ce bilan a été réalisée dans un contexte socio-économique et politique marqué par les conséquences du passage de l'ouragan Mathieu et des incertitudes politiques liées à un très long processus électoral. Je note surtout la situation socio-économique précaire, héritée de la période de transition. Certains ministres ont recensé un personnel pléthorique alors que ses ressources humaines n'avaient, dans certains cas, ni les qualités, ni les compétences nécessaires pour contribuer à répondre aux besoins, défis et attributions de leurs ministères. Les pertes et dommages enregistrés dans le sud, les nids et la grandance, suite au passage du cyclone Mathieu, ont été évalués à près de 30% du produit intérieur brut. Ces dégâts ont provoqué, au cours du premier semestre de l'exercice 2016-2017, une chute de la production agricole qui a entraîné, par voie de conséquence, l'augmentation du prix des produits alimentaires, avec une hausse de 14,6% de l'indice des prix à la consommation en avril 2017. Dans la poursuite de la stratégie de la mise en œuvre de sa politique de développement économique et social, le gouvernement a dû faire face aux crises sociales récurrentes, demandes de l'augmentation de salaire dans le secteur manufacturier, grève des enseignants dans les écoles publiques pour la régularisation de leur statut et le paiement d'arrayés de salaire, crise de gestion dans les hôpitaux, mouvement des syndicats de transport contre une augmentation obligée des prix du carburant à la pompe. C'est pourquoi, dans un premier temps, le gouvernement a dû traiter ses urgences par les actions suivantes. Négocier avec les syndicats de transport un ajustement des prix du pétrole, adresser les demandes des enseignants et réclamations d'autres secteurs sociaux, prendre des mesures pour aider les paysans en vue de relancer la production agricole, intervenir dans le secteur de la santé pour répondre à la situation d'urgence sanitaire dans le Sud. Au milieu de l'été 2017, les mouvements de protestation et de contestation ont encore paralysé la vie économique à la capitale et provoqué des casses de magasins et de véhicules, laissant chaque fois derrière eux un nouveau contingent de victimes. Le gouvernement a dû intensifier le dialogue avec les acteurs politiques et sociaux afin d'isoler les artisans du chaos permanent en vue de créer un climat serein propice à l'investissement et à la création d'emplois. Tout en répondant à ces exigences conjoncturelles, le gouvernement a parallèlement jeté les bases pour la transformation profonde du pays. À ce titre, un agenda législatif ambitieux a été élaboré de concert avec le Parlement afin de renforcer le cadre légal et institutionnel. Ce dernier vise, entre autres, la modernisation du Code de commerce, du Code pénal, du Code du travail via le projet de loi 3.8 voté par le Parlement, du transport et un renouveau du statut de l'exploitant agricole pour son intégration socio-économique, la lutte contre la corruption, la réforme du secteur énergétique. Grâce à cette dynamique, fruit du partenariat exemplaire entre l'exécutif et le législatif, plus de 40 lois et instruments juridiques internationaux ont été votés ou ratifiés. En vue de consolider l'état de droit et la protection des citoyennes et des citoyens, le processus pour la nomination du protecteur du citoyen a été complété. Le gouvernement est en train de prendre des dispositions appropriées pour combler les postes vacants à la Cour de cassation. Mettre en place la Cour constitutionnelle et le Conseil électoral permanent conformément à la Constitution et aux lois de la République. Des dispositions ont été également prises pour favoriser l'institutionnalisation de la vie politique en application des prescrits de la loi de 2014 portant formation, fonctionnement et financement des partis politiques. Cette initiative vise essentiellement à renforcer ces organisations en leur permettant ainsi de mieux jouer leur rôle crucial dans la pérennisation du système démocratique haïtien. A travers l'Office de Management et des Ressources Humaines, OMRH, le gouvernement a poursuivi le grand chantier de la réforme de l'État. Plusieurs actions ont été menées afin de moderniser et de professionnaliser l'administration et la fonction publique. Les actions entreprises pour redynamiser le cadre de la réforme de l'État témoignent de la volonté du gouvernement de doter le pays d'une administration et d'une fonction publique moderne, efficace, honnête, impartiale, au service des citoyens et de l'intérêt général. Ce programme constitue le principal outil de modernisation de l'État mis en œuvre par l'OMRH qui a entrepris les initiatives suivantes. Le remaniement et la dynamisation effective du Conseil supérieur de l'administration et de la fonction publique. Cette structure, présidée par le Premier ministre, est chargée de se prononcer sur les questions relatives à la réforme de l'administration et de la fonction publique. La restructuration de sa structure organisationnelle pour lui permettre de mieux répondre à sa mission de piloter la réforme. La création de la commission technique de révision des décrets et textes similaires en vue de retravailler certaines dispositions des deux décrets du 17 mai 2005 portant respectivement sur l'organisation de l'administration publique et le fonctionnement de l'administration publique. En matière de modernisation de l'administration publique, le gouvernement a mis le cap sur la déconcentration et la décentralisation. Des centres administratifs, sociaux, culturels ont été inaugurés dans les chefs lieux de département. Ce programme qui vise à réunir un ensemble de services destinés à la population douane, DGI, passeport, carte d'identification nationale, acte de naissance, DINEPA, EDH, etc. suivant la formule guichet unique, permet à la population de bénéficier de meilleurs services. En ce qui a trait à l'amélioration de la qualité des prestations de services, un projet pilote comprenant des institutions très fréquentées par la population, ONI, DGI, DINEPA, Administration Générale des Douanes, Archive Nationale, Immigration, est en cours en vue de définir un cadre standard attrayant pour la fourniture de services aux usagers dans des conditions acceptables et conformes aux normes. Pour ce qui concerne les audits organisationnels des ministères et l'appui à l'élaboration des lois organiques, sept ministères ont bénéficié d'une assistance technique pour la réalisation de leurs audits organisationnels et l'élaboration de leurs lois organiques. En matière de rénovation de la fonction publique, le renforcement des cadres supérieurs de la fonction publique, avec la création du Code d'administration civile d'État, appelé à occuper des fonctions clés de l'administration publique, Le premier contingent de 50 membres de ce corps en cours de formation a été recruté sur concours au dernier trimestre de l'année 2017. L'élaboration d'une stratégie pour organiser les départs à la retraite et définir un calendrier de planification des effectifs sur les postes vacants, La restructuration des directions de ressources humaines, avec un projet pilote implanté dans cinq institutions, dont la primature et trois ministères, en vue de permettre au DRH de développer les compétences professionnelles nécessaires à la gestion de la carrière des fonctionnaires. Et enfin, la relance du processus de classification des emplois comme étape préalable à l'élaboration d'une grille indiciaire de salaire dans la fonction publique. Ce deuxième bilan des activités du gouvernement pendant la période allant du 22 mars au 31 décembre 2017 s'inscrit donc dans un contexte particulier de l'évaluation de la mise en œuvre des feuilles de route adressée aux 18 ministères répartis en trois secteurs, politique, économique et social. Il fait le lien avec des résultats des actions réalisées par les ministères dans le cadre de la continuité de l'État. Il fait également le constat des interventions d'envergure qualifiées opérations coup de poing et des activités structurantes de relèvement et de développement réalisées par le gouvernement dans le cadre de l'état d'urgence déclaré dans les départements des Nîmes du sud, de la Grandance et du nord-ouest à partir de juillet 2017. suite aux destructions majeures causées dans ces régions par l'ouragan Mathieu les 3 et 4 octobre 2016. Dans un souci de recherche de l'efficacité, de la complémentarité et des effets de synergie, la plupart de ces interventions ont été coordonnées à travers la stratégie de la caravane du changement lancée dans le département de l'artibonite le 1er mai 2017, puis dans la péninsule du sud. Au niveau des interventions dans le secteur transversal, pour assurer la cohérence de la stratégie globale de développement avec les politiques sectorielles orientées vers les résultats, le gouvernement a mis en place à travers le ministère de la planification et de la coopération externe, un dispositif conçu selon une approche planification, programmation, budgetisation, suivi, évaluation, en s'inscrivant dans une perspective de long terme. Cette démarche vise à accroître les capacités de l'État à maîtriser, piloter son développement et assurer le suivi. Ce développement passe par la finalisation du schéma national d'aménagement du territoire et la modernisation du système de gestion des investissements publics qui consiste au renforcement des activités des unités d'études et de programmation. Dans le domaine de la coordination de l'aide au développement, le ministère a pris un certain nombre d'initiatives touchant à sa gouvernance. La coordination de l'aide au développement est donc améliorée. En matière de gestion de la coopération externe, cette action constitue un facteur clé pour dégager la prévisibilité de l'aide, renforcer la politique nationale en matière de coopération et l'étape sectorielle et thématique, réaliser la tenue régulière du comité d'efficacité de l'aide, CEA, renforcer la mise en œuvre et le suivi de la coopération avec les entités du système des Nations Unies. Actuellement, le ministère travaille conjointement avec le comité de pilotage de la coopération du système des Nations Unies sur l'harmonisation du cadre de développement durable avec la politique gouvernementale en vue de la formulation de la feuille de route nationale pour l'agenda de développement durable. Le mécanisme de coordination des organisations non gouvernementales a été renforcé. En effet, des directives ont été données aux ONG sur la manière d'intervenir dans la péninsule sud et dans le cadre de la caravane du changement. Ainsi, des activités de création immédiate des revenus pour les plus vulnérables, de relance économique, de réhabilitation des infrastructures, de renforcement des capacités de gouvernance locale et de prévention des risques et des réponses en cas d'urgence ont été menées. Ces activités concernent aussi les questions d'égalité des sexes et de la problématique du genre. L'accent est mis sur l'autonomisation des femmes, même si l'insuffisance de fonds pour financer le relèvement représente une contrainte majeure. honorable président de l'Assemblée nationale, honorable parlementaire, à l'arrivée de l'administration Moïse Lafontaine, les anticipations négatives et les spéculations sur le taux de change résultant notamment des problèmes de l'ouragan Mathieu ont commencé à se dissiper. comme en témoigne la stabilité du marché au cours des deux derniers trimestres de l'exercice 2016-2017 et au premier trimestre de l'exercice en cours. En effet, les efforts réalisés par le gouvernement pour encourager la stabilité politique et les dialogues constants avec les différents acteurs concernés nous ont permis de ramener le taux de change autour de 64 gouttes 30 alors qu'il avoisinait 69 gouttes pour un dollar au mois de mars 2017. Malgré les efforts combinés du passage de l'ouragan Mathieu et des incertitudes politiques qui ont conduit à une projection de croissance négative de l'économie au cours de l'exercice 2016-2017, 2017, les efforts entrepris par le gouvernement sous le leadership du président de la République de remonter la pente avec une croissance économique de 1,2% ont donné des sillots réconfortants. Ce résultat positif en comparaison au taux de moins de 0,6% projeté par la Banque mondiale a été obtenu notamment grâce à la performance du secteur agricole pour lequel on redoutait surtout une croissance négative suite aux dégâts causés par le cyclone Mathieu. Grâce à la mobilisation de la caravane du changement avec la coordination d'action des ministères sectoriels, la relance de l'agriculture dans l'artibonie et la péninsule du sud a permis non seulement de compenser les impacts négatifs de l'ouragan Mathieu, mais aussi d'obtenir une croissance de 0,8% du secteur agricole. Le gouvernement continuera d'implémenter les mesures appropriées afin d'apporter les correctifs nécessaires. L'objectif est d'arriver à un niveau de croissance soutenu permettant à Haïti de se lancer définitivement sur la voie du développement durable. Pas ailleurs, le gouvernement poursuit la réforme des finances publiques à travers le ministère de l'économie et des finances en promouvant une gestion transparente et rigoureuse des deniers publics par la simplification de la chaîne institutionnelle. Il soutient l'innovation et les nouvelles technologies. Une entente a été trouvée avec les acteurs sociaux pour l'ajustement des prix du carburant afin d'améliorer les finances publiques et les opportunités d'investissement. Le défi demeure la mobilisation des ressources pour le financement de l'économie nationale, d'autant que la conjoncture internationale actuelle, l'aide publique au développement, tend à devenir un facteur aléatoire. Ainsi, pour le secteur économique et financier, trois grands objectifs ont été retenus. Ce sont changer l'image de l'État en renforçant la transparence, la lutte contre la corruption et la bonne gestion des biens et des deniers publics en assurant la stabilité du cadre macroéconomique. Dynamiser le ministère de l'économie et des finances en organisant les services équipes et agents de l'État placés sous sa responsabilité, en rationalisant et en simplifiant les procédures de la chaîne institutionnelle. Ministère, Commission nationale du marché public, coût supérieur des comptes et du contentieux administratif, participation, participant à l'exécution du budget. Assurer la visibilité de la réforme des finances publiques en travaillant avec les partis concernés pour généraliser le compte unique du trésor aux collectivités territoriales et accélérer la mise en œuvre de la politique fiscale et de la réforme des administrations fiscales, des impôts et des douanes. S'agissant de la gestion des finances publiques, au thème de l'exercice fiscal 2016-2017, les données préliminaires ont montré que les résultats sont globalement acceptables, nonobstant des contraintes majeures liées au développement récent de l'économie nationale et internationale. Aussi, peut-on constater que la dynamique de consolidation budgétaire est engagée. Les recettes collectées par les administrations fiscales et douanières ont connu une progression de 13% en passant de 66,1 milliards de goudes en 2015-2016 à 74,9 milliards de goudes en 2016-2017, ce qui traduit un dépassement par rapport aux objectifs de collecte inscrits dans le budget rectificatif. Toutefois, les recettes collectées sont en deçà des prévisions du niveau requis pour permettre la réalisation des dépenses de fonctionnement et d'investissement prévues dans le budget initial. En ce qui concerne les dépenses publiques, elles sont en progression maîtrisée. La conduite d'une politique responsable tout au long de l'exercice fiscal a permis aux finances publiques de solder positivement. En vue d'assurer son objectif qui est la stabilité des prix, la Banque centrale a continué sa politique de resserrement des conditions monétaires dans l'objectif de défendre la valeur éterne et externe de la goudes et de juguler l'inflation. Pour une saine gestion des finances publiques, les institutions de contrôle, d'inspection et de lutte contre la corruption et le rendement des recettes fiscales et douanières tout en limitant le casse-pillage des ressources disponibles. S'agissant des réformes des finances publiques, les transformations ont été opérées au sein de la direction de la trésorerie et de la dette avec la création et la mise en place de services distincts s'occupant des activités de gestion de la dette publique et de la trésorerie. Le ministère de l'Économie et des Finances a renforcé son dispositif de contrôle des organismes autonomes et entreprises publiques fonctionnant sous sa tutelle en matière de gestion des ressources financières et humaines. Par exemple, l'OAVCT et le FAIES ont procédé, durant l'exercice écoulé, à la réduction de leurs déficits et effectifs. En guise de perspective pour l'environnement économique, l'exercice fiscal 2017-2018 connaîtra une croissance économique de 3,9% et une pression fiscale de 3,7%. Cette croissance sera accompagnée d'une meilleure gestion des finances publiques et permettra une plus grande mobilisation des ressources propres de l'État à hauteur de 93,4 milliards de goudes, ce qui représente une hausse de 30,8% par rapport au budget rectificatif 2016-2017. Cette croissance sera tirée par des investissements publics plus importants dans les secteurs agricoles et de l'énergie, dans les infrastructures de transport et par un plus grand dynamisme de l'investissement privé grâce à une politique fiscale axée sur la croissance. Sur le plan externe, la politique commerciale d'Haïti entend à terme repositionner le pays dans la région par l'amélioration du cadre légal des affaires, le soutien de l'entrepreneuriat et la génération de nouvelles zones franches. A ces activités s'ajoutent l'encadrement des acteurs, la mise en valeur des produits touristiques locaux afin de pouvoir attirer des investissements dans le secteur. Les actions gouvernementales ont permis d'améliorer les échanges extérieurs entre Haïti et le reste du monde par rapport à l'exercice fiscal précédent. Les investissements directs étrangers ont connu une forte augmentation au troisième trimestre en passant de 10 millions et 16 millions de dollars américains respectivement au premier et deuxième trimestre de l'exercice à 294 millions de dollars au troisième trimestre. A travers le ministère des Travaux publics et des Télécommunications, le gouvernement a initié des actions pour promouvoir notamment la modernisation du parc de véhicules, assurer de meilleures conditions de transport publics et développer la connectivité du territoire en cohérence avec les flux et besoins économiques et sociaux. Dans ce secteur, nous avons fait un ensemble de réalisations pour l'année 2017. En matière d'infrastructures routières et d'aménagement urbain, le ministère des Travaux publics a posé neuf actions d'envergure qui ont abouti aux résultats suivants. Le développement de la connectivité du territoire en termes de cohérence avec les flux économiques et sociaux. La définition et l'application des normes de sécurité dans le secteur du transport en vue de la réduction des accidents routiers. La faisabilité d'un port de transbordement pour positionner Haïti en un carrefour caraïbéen du commerce international et capitaliser sur les atouts géographiques. La mutualisation des ressources pour la modernisation de l'aéroport Toussaint l'ouverture pour accueillir les groupes porteurs et augmenter le niveau de trafic aérien. La poursuite de la mise en œuvre des grands chantiers publics, écoles, hôpitaux, aéroports, ports, places publiques, centres sportifs et de loisirs, etc. C'est dans ce cadre que les travaux sur le roi de Port-au-Prince ont été effectués. Le lancement des travaux de faisabilité de construction de périphériques à payage à quatre voies autour de l'air métropolitain de Port-au-Prince, reliant Mariani-Pétionville, Croix-des-Bouquets-Bon-Repos, la saline Mariani en partenariat avec le secteur privé. La construction de la route nationale reliant Khafou-Jof ou Naïf à Ansafoleur dans le Nord-Ouest. Le lancement des travaux de développement urbain dans les zones de développement prioritaire ou stratégique à Port-au-Prince et aux cabaïciens et les grands centres urbains régionaux pour favoriser les investissements privés. Et enfin, l'établissement d'un plan de réhabilitation des équipements urbains. En matière d'assainissement, des efforts ont été consentis pour assurer les interventions courantes comptant sur les constructions, les réhabilitations des systèmes d'adduction d'eau potable à travers le pays. Les investissements dans les nouveaux systèmes d'adduction permettant l'accès à l'eau potable de nouvelles populations et de nouveaux ménages et le renforcement de la Direction nationale de l'eau potable et d'assainissement d'INEPA. En matière de télécommunication, le gouvernement a entrepris des activités consistant à relier le pays avec deux nouveaux réseaux de câbles de fibre optique connectés par le Nord à partir de Miami-Bahamas et par la Grand-Dance à partir de la Jamaïque. Organiser un salon professionnel en vue de renforcer les fournisseurs locaux de services, faire des représentations pour achever rapidement le réseau de fibre optique. En matière de production d'énergie, le gouvernement, via le ministère des Travaux publics, a entrepris la mise en place d'une unité chargée de l'électrification rurale, la révision des décrets de 2016 réformant le secteur électrique et la création de l'autorité de régulation du secteur, la mise en œuvre du plan de redressement commercial de l'EDH, les interventions face aux urgences résultant des catastrophes naturelles frappant le pays à travers le DH. La création d'une cellule en charge de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. L'inventaire des ressources humaines disponibles et la formation continue du personnel du secteur intervenant dans le secteur de l'énergie des mines, la réhabilitation des centrales micro-hydroélectriques existantes et l'exploitation de l'éventualité du transfert de leur gestion à des opérateurs privés. Il importe de s'y aller enfin des réalisations de certains organismes autonomes. L'administration aéroportuaire nationale a réalisé des travaux dans ses installations en vue d'améliorer le confort des passagers ainsi que la sécurité du transport aérien. Le fonds d'entretien routier a financé l'entretien et la réhabilitation couvrant au moins 60 tronçons routiers de tous les départements du pays. Le Bureau des mines et de l'énergie a lancé des études visant un éventaire des matériaux locaux entrant dans la préparation du ciment ainsi que l'élaboration du cadastre minier du pays. Outre l'installation d'un dispositif complexe de surveillance sismique et de reportage de ces données sur le territoire. Le gouvernement a initié à travers le ministère de l'Agriculture, des ressources naturelles et du développement rural une série d'actions visant à renforcer entre autres les infrastructures agricoles, le développement des filières agroalimentaires et de l'agrobusiness, les entreprises agricoles et des agriculteurs, l'innovation et la production de connaissances, actions déjà prises pour réactiver toutes les écoles moyennes d'agriculture du pays. Les actions de l'État ont également visé la préservation du capital productif national à travers des normes de gestion de l'environnement, l'entretien des infrastructures agricoles et des mesures prises en faveur des ménages pour promouvoir la production agricole et la pêche impliquant la relance de la recherche agricole, l'entrepreneuriat et la lutte contre les pestes. Pour la période sous étude, les interventions du gouvernement ont été nombreuses. Il a mis l'accent sur la protection des bassins versants, l'endiquement des rivières et la conservation de l'eau exigeant, entre autres, la construction de 578 ouvrages de rétention d'eau, la consolidation des berges à Maïssade. De plus, les investissements dans les infrastructures de production et de récapitalisation des exportations agricoles ont été particulièrement intenses. À cet effet, des travaux de réhabilitation ont touché 12 périmètres irrigués, totalisant 49 000 hectares. 3500 châteaux d'eau ont été livrés à des familles dans les nids. La Grande-Dense et le Sud pour faciliter le stockage de l'eau, pour faciliter l'irrigation, des pompes ont été distribuées. l'État haïtien a aussi fait l'acquisition de nombreux équipements mécaniques, 594 engins lourds et véhicules pour l'entretien des infrastructures, 190 autres unités mécaniques pour les travaux de la bourre. La filière pêche a reçu également le support public favorisant l'acquisition de 10 bateaux et de 10 moteurs, la pose de 25 dispositifs de concentration de poissons DCP ainsi que l'achat d'équipements divers et de conservation. De plus, des formations ont été offertes à des pêcheurs et des distributeurs de poissons. L'élevage a aussi retenu l'attention du gouvernement plus que 3 115 chèvres, 10 taureaux créoles et 9 autres de races améliorées ainsi qu'un grand nombre de poulets ont été distribués afin d'accroître la production de viande. La recherche agricole et la formation professionnelle et technique ont connu une nouvelle impulsion dans le cadre du programme opéré des universités étrangères. La mobilisation des capacités nationales de recherche a été aussi intensifiée. Avec ces moyens, des essais sont conduits actuellement pour mesurer les rendements de plusieurs variétés de riz et pour tester la résistance de plusieurs variétés de sorgots au puceron, plantes en matière de formation. 36 techniciens agricoles sont formés à Dondon. Des travaux sont entrepris pour réparer les locaux de l'école moyenne d'agriculture de la vallée de l'Antibonide et faciliter sa réouverture. D'autre part, le ministère de l'agriculture est en voie de récupérer les locaux de l'école moyenne d'agriculture de Hache. Dans le domaine de la surveillance sanitaire et épidémiologique, le ministère de l'agriculture, des ressources naturelles et du développement rural a reconduit ces mesures pour combattre notamment la chemnie blanche des arachides et des mouches attaquant les fruits, particulièrement la mangue française. De plus, 868 859 têtes de chiens ont été vaccinées contre la rage et 373 535 haute-bête ont été traitées comme des charbons bactériens. Contre des charbons bactériens. Dans le domaine de la production, des milliers d'exploitants agricoles ont reçu le support du gouvernement avec la distribution de 391 tonnes de semences, des milliers de boutures de patates et de maniocs, ainsi de divers équipements agricoles. Ces mesures visant l'augmentation de la production agricole s'adressent aussi aux denrées exportables, notamment la filière caféière dans huit zones de production du pays et particulièrement à Tioc où les opérations de taille et de regarnissage ont été réalisées sur environ 50 hectares. L'entrepreneuriat agricole a été aussi au centre des préoccupations du gouvernement à ce défi d'importants investissements ont été consentis pour la réalisation des études sectorielles visant la filière viande et abattage, les unités de transformation de maïs, la construction de quatre marchés de poissons Bénet, Bélance, Caille et Aquin. La réalisation de deux équipements de stockage de grains à Camperin d'une capacité de 80 tonnes, l'octroi des aides publiques à la production industrielle de tomates, de cisales ainsi que 11 autres sous-projets agro-industriels. De plus, 12 serres sont en cours d'installation et de mise en production dans plusieurs zones du pays. Elles devront encourager l'innovation et la diffusion de nouvelles connaissances dans le secteur agricole. Ces interventions ont été réalisées avec la contribution de certains organismes placés sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, dont la Coordination nationale de la sécurité alimentaire qui poursuit ses observations de surveillance des prix et l'Institut national de réforme agraire INARA qui a permis de s'attaquer à plusieurs conflits fonciers dans le cadre de la caravane du changement de l'artibonite. Sur le plan environnemental, des activités relatives entre autres à la révision du projet de loi organique du ministère et au domaine de la gouvernance ont été réalisées. Des activités pilotes ont été lancées pour mieux appréhender la problématique du changement climatique et pour pouvoir élaborer la politique du gouvernement en la matière. Une activité forte du ministère de l'Environnement est la mise en place de 300 germoplastes dans la péninsule du Sud dans le contexte de l'opération coup de poing avec le support de la caravane du changement. En ce qui concerne le secteur touristique, le gouvernement via un ensemble d'activités permettant de dynamiser le secteur pour poursuivre et renforcer le travail de promotion de l'industrie touristique. Le ministère du tourisme et des industries créatives a assuré la représentation d'Haïti à la semaine du tourisme de la Caraïbe, la participation d'Haïti à la troisième édition de la Cari Fiesta, la participation d'Haïti au lancement de la deuxième foire mondiale du tourisme pour renforcer les capacités professionnelles des secteurs du tourisme pour le recyclage du personnel offrant des services touristiques. Le ministère a procédé à la réouverture de l'école hôtelière de Port-au-Prince et à la restructuration de l'école des Cailles. Notons également le lancement de la campagne de sensibilisation des affaires touristes et la mise en route de l'inventaire des sites touristiques. Honorables présidents de l'Assemblée nationale, honorables parlementaires, le retrait de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti et les risques climatiques que subit le pays exigent une réponse de défense immédiate. Une étape importante a donc été franchie par la nomination de chef d'état-major par intérim et la remobilisation effective des forces armées d'Haïti. Un embryon de corps de génie militaire est déjà mis sur pied. Une inscription pour le recrutement de sous-officiers et soldats a été réalisée. La mise en place du cadre juridique et institutionnel sera priorisée comme prochaine étape. Le ministère de la Défense met en place des mesures pour parer à l'ensemble des menaces et des risques susceptibles d'affecter la vie de la nation. Plus précisément, des services et unités spécialisées en courant aux missions de protection et d'intégrité du territoire et à la protection de la population, de protection de l'environnement et de développement sont mises sur pied. À travers le corps de génie militaire, le ministère a été très sollicité après le passage de deux cyclones, Irma et Mathieu. Notamment pour le curage de la rivière de Saint-Louis du Nord, la réhabilitation des routes secondaires dans le département du Nord-Ouest et le curage de plusieurs kilomètres de canaux de drainage dans la localité de Férié. Le nettoyage et l'enlèvement mécanique de déchets de plus de 400 mètres cubes au bénéfice de la mairie de l'Orcaillais. L'assainissement de la décharge de Mariani au bénéfice de la mairie de la ville de Canfou à l'occasion de la fête patronale de Saint-Charles. Le curage de l'exutoire de la rivière Bois-de-Chêne dans le cadre de l'assainissement de la ville du Cap-Aïtien du 9 au 17 novembre 2017. La réhabilitation du tronçon de la route nationale numéro 1 de plaisance au Cap-Aïtien. La participation du corps du génie à la caravane du changement pour construire la route nationale Carfou-Joffre en sa fouleur. Sur le plan diplomatique, le gouvernement cherche à promouvoir une diplomatie d'attrait qui fait de la politique extérieure un auxiliaire incontournable dans la quête du développement impliquant la recherche de partenariats dans plusieurs domaines d'intérêt pour Haïti. Cette orientation suppose un redéploiement des représentations d'Haïti à l'extérieur, la finalisation de projets de loi sur la carrière diplomatique, la recherche d'échanges économiques favorables au pays. C'est pourquoi le ministère des Affaires étrangères et des Cultes très sollicité ces derniers temps dans la défense des intérêts des expatriés haïtiens a initié un processus de réorganisation et de réforme de la diplomatie. Sur la question du TPS, grâce au lobby insistant et consinu de la diplomatie haïtienne, un prolongement de 18 mois a été accordé aux bénéficiaires. de même, le renforcement des liens de la diaspora avec la mère patrie face à participation aux élections présidentielles, la promotion des investissements, l'élimination de la double imposition et la facilitation du retour au pays doit devenir une réalité. le gouvernement par l'intermédiaire du ministère des haïtiens vivant à l'étranger a déjà entrepris des actions visant à atteindre ce dernier objectif. En effet, il a présenté l'avant-projet de loi visant à permettre aux haïtiens vivant à l'étranger de voter aux élections présidentielles. Le gouvernement a entrepris un certain nombre d'actions pour institutionnaliser et développer les capacités des collectivités territoriales et redynamiser le processus de la décentralisation. Plusieurs bureaux de mairie affectés par le cyclone Mathieu ont été réhabilités. Au niveau du service de l'immigration et de l'immigration, une amélioration considérable est constatée dans la production et la livraison de passeports. La production journalière de passeports est passée de 800 à 4000 livrets. Un total de 1600 de réceptions et de livraison de documents d'identité ont été ouverts dans les communes suivantes. Le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales a réalisé des activités en vue de la préparation de la saison cyclonique 2017 et du renforcement des capacités de réponse de la protection civile et la gestion des urgences. De plus, il a réalisé un total de 120 sessions de formation pour environ 2960 bénéficiaires, des entrepôts, des centres d'opération d'urgence, d'évacuation, premiers secours, évaluation des dégâts, etc. Un total de 10.085 personnes affectées par les cyclones Irma et Maria ont été évacuées alors que 59 abris provisoires ouverts en la circonstance ont été gérés par cette même direction. Le gouvernement a organisé par le biais du ministère de la Justice et de la Sécurité publique des assises criminelles et mis à exécution le programme TEMIS en vue de combattre la détention préventive prolongée. Des progrès ont été faits au niveau de la justice des mineurs, de la révision des codes, de l'accompagnement de l'EMA au niveau de la formation, la nomination et l'intégration de magistrats dans le système judiciaire. En ce qui a trait à l'État civil, des registres qui sont été mises à la disposition des officiers compétents en vue de faciliter leur travail. Il importe notamment de rétablir un climat serein dans le système judiciaire et de l'épargner des scandales, d'y combattre la corruption, de poursuivre le désengorgement des centres carcéraux et de redynamiser la justice qui fonctionne au ralenti depuis les grèves en cascade des juges et des griffiers. Par ailleurs, des actions ont été menées, ont été entreprises notamment pour la lutte contre la criminalité et des crimes transnationaux, contre le trafic de la drogue, le blanchiment, la traite des personnes, contre les violences faites aux femmes et l'insécurité foncière. Les actions réalisées dans le domaine judiciaire ont été, ont notamment porté sur la mise en place d'un programme de communication, de sensibilisation et de recadrage sur le problème de l'insécurité foncière de manière à attaquer la situation tant au niveau de la justice qu'au niveau de la société. La création de la brigade d'intervention contre les sécurités foncières a été l'une des réalisations importantes. En matière de la lutte contre le blanchiment, le groupe d'action financière de la Caraïbe a analysé le dossier d'Haïti en vue de son adoption. Une appréciation positive lui a été octroyée pour les efforts consentis par mon gouvernement. Grâce aux actions à travers la police nationale dont je profite l'occasion pour présenter mes félicitations pour le dévouement et l'esprit de service des progrès majeurs ont été réalisés au niveau de la sécurité à l'échelle nationale. la population a pu profiter pleinement et en toute quiétude des fêtes de fin d'année. Sur le plan social, la politique du gouvernement s'est évertuée à réduire l'extrême pauvreté et accompagner les causes sociales les plus défavorisées vers un véritable progrès socio-économique. À ce défi, l'amélioration des conditions des femmes vulnérables a été au cœur de l'action gouvernementale. Elle s'est illustrée notamment par la mise en œuvre de la politique d'équité de genre ainsi que la promotion de la défense des droits des femmes par l'accès à l'assistance légale impliquant le partenariat entre le ministère à la condition féminine et aux droits de la femme et le ministère de la justice. Le ministère de la condition féminine a entre autres signé un protocole d'accord avec ONAFAM pour la mise en place de projets pilotes de crédit dans l'artibonine notamment à Marmelade et dans le nord pour 1 600 femmes avec l'O3 de 25 000 goudes à un taux de 1% le mois. élaborer un programme relatif à la mise en place de services de gardes d'enfants de séminaires et de formations en fabrication de blocs à base de paille de riz pour la construction de maisons. Mise en œuvre un projet d'appui financier à une dizaine d'organisations de femmes de l'ère métropolitaine de Port-au-Prince pour la réalisation des actions de sensibilisation de la population sur les violences de genre. Sur le plan éducatif, l'accent a été mis sur l'amélioration de la formation continue des enseignants, la refondation de l'école républicaine, l'augmentation de l'offre scolaire dans tout le pays et le renforcement de la gouvernance du secteur. Le gouvernement a entrepris des actions sur l'accréditation des écoles, le recrutement des enseignants sur concours, l'amélioration de l'organisation des examens, le programme de cantine scolaire et les arriérés de salaire. Le gouvernement a œuvré pour l'amélioration de la qualité de l'éducation. Un certain nombre d'actions ont été en conséquence entreprises. Il s'agit d'abord de l'élaboration d'une politique de formation des enseignants et du personnel, de l'encadrement ou des modules de formation en éducation inclusive ont été définis. Un atelier de travail sur la révision des cuiculas, des annuaires de métiers et du cadre national de certification par l'institution nationale de formation professionnelle et un document de travail sur la validation des acquis de l'expérience professionnelle a été organisé. Au niveau de l'expansion de l'offre de services éducatifs, quatre grandes activités ont été entreprises. Il s'agit de la signature de l'accord de dons entre le gouvernement japonais et haïtien pour la construction de 19 écoles dans le département du centre et de l'artibonite. La réhabilitation de 168 écoles et la construction de 35 hangars dans le cadre de la caravane du changement dans la péninsule du Sud. Le lancement de la semaine d'alphabétisation et de l'éducation des adultes et lancement de Combit Alpha à Saint-Mort à Port-au-Prince, le nord, le nord-est, en marge de la journée internationale de l'alphabétisation. Et le renforcement du programme de cantine scolaire au bénéfice de 241 000 élèves dans 74 écoles des départements de l'Ouest, de la Grandance, du Sud, du Sud-Est et des Nîmes. En termes d'accroissement et de l'efficacité du secteur, trois actions essentielles ont été menées. Il s'agit de l'extension du réseau des écoles associées à l'UNESCO pour la promotion de la culture de l'art et du patrimoine. Le renforcement de la collaboration entre les autorités locales et le ministère dans le cadre de la promotion des actions à mener pour la conservation des réserves biosphères et des aires protégées. L'inscription de l'Institut national de formation professionnelle au réseau international des institutions régulatrices. Le gouvernement a nommé plus de 150 étudiants licenciés de l'école normale supérieure et régularisés plus de 2700 enseignants qui fonctionnaient depuis plusieurs années sans aucun statut dans le système. des activités concernant le processus de modernisation du cadre institutionnel et organisationnel du ministère de l'éducation nationale parallèle à l'élaboration du plan national d'éducation et de formation 2017-2027 ont été réalisés. le bilan du secteur santé s'articule principalement autour des réalisations dans les domaines des infrastructures sanitaires, des soins de santé, de la prise en charge des urgences et de la gestion de risques et de désastres. Les activités d'infrastructures sanitaires concernent la poursuite des travaux de réhabilitation de 18 structures de santé affectées par l'ouagran Mathieu dans le Grand Sud, la finalisation des travaux de reconstruction de l'hôpital de l'université d'État d'Haïti, de l'hôpital communautaire de référence de Simbi continentale, des travaux de réhabilitation de l'hôpital Notre-Dame du Perpétuel Secours de Port-Repos qui sera remis très bientôt à la police nationale d'Haïti. L'hôpital de la police nationale sera un hôpital moderne de référence pour les policiers et permettra la création de corps médical de police. Le ministère de la Santé publique et de la population a également inauguré l'École nationale des sages-femmes au cours de cette période. Outre de ses interventions habituelles et ses actions au niveau des infrastructures sanitaires, il a apporté sa contribution à la gestion des risques et desastres en répondant aux urgences provoquées par les dernières catastrophes naturelles. Toute action a été menée pour, d'une part, renforcer le système de prévention, de promotion de l'hygiène et de l'assainissement, le programme d'assurance maladie universelle, la réforme de la gestion hospitalière et la rationalisation des ressources humaines et, d'autre part, pour augmenter l'offre des centres de dialyse dans le pays. Des mesures contre la corruption et l'absentéisme ont été prises permettant la récupération de 23 millions de goudes. Plusieurs activités de déparasitage ont été réalisées dans cinq départements du pays. 600 000 enfants de 2 à 14 ans en sont les principaux bénéficiaires. Le ministère de la santé publique et de la population a aussi donné son appui à plusieurs ONG pour le déparasitage de 230 000 enfants. Durant la période de mars à novembre 2017, les cliniques mobiles scolaires ont été réalisées dans cinq départements sanitaires. Sur 40 000 enfants de 3 à 14 ans en vue de dépister les problèmes buccodentaires et visuels. À côté de ces activités, des actions ont été menées pour assurer la campagne de prévention contre le VIH, SIDA et les maladies sexuellement transmissibles, les grossesses précoces, la violence basée sur le genre, l'alcool, le tabac et la drogue au niveau des dix départements, y compris la poursuite des programmes de lutte et de prévention contre le choléra, la malaria, la tuberculose et autres maladies à transmission victorielle comme la rage par exemple. Le ministère de la santé publique et de la population a ensuite possédé à la réhabilitation et à la dotation en équipement des services d'urgence des hôpitaux de Fort Liberté de Jérémie et des Cailles. En ce qui concerne l'hôpital de Port-de-Pay, la réhabilitation du service des urgences est en cours. D'autres mesures concernant notamment la nomination de spécialistes dans les hôpitaux de Saint-Antoine de Jérémie, de Saint-Michel, de Jacques-Mêle, d'Immaculée conception de Port-de-Pay, d'Immaculée conception des Cailles et de la providence des Gonaïves ont été adoptés. La relance du service d'hygiène publique et la nomination de 83 nouveaux officiers sanitaires a été effectuée. La nomination de 1 000 agents de santé communautaire a été réalisée. une attention particulière est accordée au système de protection sociale, la lutte contre l'insécurité alimentaire, l'insertion professionnelle des jeunes en situation de vulnérabilité, le crédit en faveur des défavorisés, la protection des enfants et des mineurs à travers l'Institut du bien-être social et de recherche et la prise en charge des personnes handicapées. Les actions ont été entreprises pour améliorer le système de protection sociale, comme la mise en place du système d'assurance de santé universelle et obligatoire, l'élaboration du projet de loi établissant le revenu minimum de solidarité, la relance du programme de l'assistance sociale au bénéfice des maires au chômage, élevant seuls les enfants en âge scolaire, la distribution des cartes d'assurance aux policiers de la PNH et enfin la mise en place de task force pour finaliser la mise en œuvre du registre unique du bénéficiaire. Les actions ont été menées pour lutter contre l'insécurité alimentaire en possédant à l'ouverture de restaurants communautaires dans les zones affectées par le cyclone Mathieu et le fonctionnement à plein régime de 700 vêtres restaurants à travers tout le pays. Dans le cadre de la prise en charge des enfants hébergés dans les centres d'accueil, deux activités ont été entreprises, le renforcement des centres d'accueil de Carrefour et de Delma 3 et la réouverture de la boulangerie du centre de Carrefour. À travers le PPLS, le ministère des Affaires Sociales a déjà lancé, a déjà procédé au lancement d'un premier lot de 245 logements sociaux sur un total de 2000 logements que le gouvernement compte construire dans les départements de la Grandance du Sud et des Nîmes. Notons la distribution de plus de 2,5 millions de kits alimentaires à travers le Fonds d'assistance d'aide économique et sociale. En matière de la communication, le gouvernement a lancé un ensemble d'activités à travers le ministère de la Culture et de la Communication. actuellement, nous élaborons une nouvelle politique d'information devant amener à la création de la haute autorité de l'audiovisuel et l'accès de la population aux services Internet. Au niveau de la culture, un ensemble d'actions ont été entreprises au nombre desquelles on peut citer l'organisation des conférences débats, expositions d'ouvrages et d'obtards, l'organisation d'activités socio-culturelles avec les bibliothèques, la participation aux activités aux festives aux fêtes champettes, la participation aux jeux de la francophonie, la signature d'une convention avec la Faculté des sciences de l'État d'Haïti pour la prospection de deux sites géologiques dans la grandance appartenant à la réserve biosphère de la haute, la mise en place de mesures conservatoires pour le parc historique citadel sans souci les ramiers. Le ministère de la jeunesse des sports et de l'action civique a élaboré et validé en Conseil des ministres le projet de loi sur le sport. Le ministère a supporté les jeunes fédérations sportives afin de promouvoir et diversifier les disciplines sportives. Une nouvelle cohorte de brigadiers sportifs a été recrutée et un guide de gestion a été élaboré. Autant d'éléments qui démontrent un dynamisme positif de ce secteur, honorable président de l'Assemblée nationale, honorable parlementaire, lancé le 1er mai 2017 par le président de la République à la Grange, cinquième section communale de ses morts, la caravane du changement a permis d'améliorer les facteurs de production de la vallée de l'antibonine. via l'accès des paysans à l'eau et à certains services de base comme la santé et l'énergie. La caravane a ensuite été avantageusement mis au profit des populations des Nîmes du sud de la Grandance du nord-ouest suite à la déclaration de l'état d'urgence. L'idée de la caravane est une stratégie pour assurer une meilleure coordination de l'action gouvernementale afin de répandre aux besoins de la population sur le plan structurel et conjoncturel. Elle permet de maximiser les résultats en intervenant en étant donné sur plusieurs axes à la fois tout en réduisant les coûts grâce à une gestion optimale des ressources de l'État. À cet égard, il convient de souligner les avancées notables enregistrées à ce jour dans plusieurs secteurs suite à la mise en œuvre de la déclaration de l'état d'urgence. des avancées concernant les activités de réhabilitation des routes intercommunales, intersections communales, le traitement de bassins versants, l'endiguement des rivières, le comblement de fossés qui ont aidé à la création d'emplois et à la distribution de revenus dans les zones affectées. Une compensation directe est donc observée par rapport à une grande partie des pertes et dommages causées par le cyclone Mathieu. La caravane du changement s'est étendue le 1er juillet sur le Grand Sud. Elle est appelée à s'étendre sur tout le pays à partir de l'année 2018. À date, les efforts et moyens mobilisés ont produit les résultats suivants. Dans l'Antibonite, le curage de 193 km de canaux d'irrigation et de 67 km de canaux de drainage. La réhabilitation de 144 km de pistes agricoles. Le rehaussement de 284 km de berges de canaux. Ces travaux ont permis la mise en production de 10 000 hectares de terre additionnelle comparée aux années précédentes, entraînant une augmentation substantielle de la production de riz pour la récolte d'octobre d'environ 30 000 tonnes. de 10 000 hectares. Plusieurs localités des communes de l'Estère, de Dédune et de la 5e section de Sémar ont repris la production de riz suite à la disponibilité de l'eau. Des entreprises agricoles ont été restructurées pour une meilleure gestion des infrastructures et une augmentation de la productivité. 12 coopératives agricoles ont été légalement constituées, exploitant chacune en moyenne 500 hectares de terre. Chaque coopérative regroupe en moyenne 1 500 planteurs. 48 tracteurs ont été distribués pour le laborage des parcelles, 740 tonnes de semences de riz TCS-10 pour deux saisons agricoles et 8 000 sacs d'engrais pour le démarrage des coopératives. Une unité de transformation de riz de 2 tonnes par heure est prévue pour chaque coopérative pour améliorer la productivité à la transformation et à la qualité de riz mis sur le marché. À Maïssade, une opération d'urgence a été réalisée pour protéger les infrastructures sociales menacées de manière chronique pour les coups de la rivière Rio-Friot. Cette opération a permis d'indiquer et de consolider 700 mètres linéaires de berges protégeant ainsi les écoles et l'entrée de la ville souvent inondées lors des saisons pluvieuses. Dans la région, dans la péninsule du Sud, une véritable opération coup de poing a été lancée par l'intervention conjointe de huit ministères. Au nom des principales réalisations, il y a lieu de retenir notamment le revêtement de 25 km de route avec du béton bitumineux et hydraulique, la réhabilitation de 94,6 km de route dans les trois départements des Nîmes, du Sud et de la Gondance, les travaux de curage identiquement de huit rivières, donc quatre rivières dans les Nîmes et du Sud, le traitement de bassins versants de huit communes du département du Sud, la mise en place de trois centres de germoplastes de 4,5 millions de plantules, la plantation de 337 000 arbres fruitiers, 85 800 cocotiers et de 397 500 arbres forestiers, la transformation de 6,147 000 de plantules fruitières et de 1,200 000 de plantules forestières au niveau de trois départements, la réhabilitation de 414 salles de classe utilisées par 17 400 étudiants et écoliers dans les trois départements, la réhabilitation de sept structures de santé dans le département de la Gandance, l'installation de 850 systèmes solaires individuels à Tiburon dans le département du Sud et à Chanson dans le département du Nord-Ouest, la distribution de semences, d'outils et de bétail et d'équipements agricoles à plus de 12 000 agriculteurs dans les Nîmes, la réalisation de 66 systèmes d'adduction d'eau potable dans la péninsule du Sud. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables parlementaires, le gouvernement travaille pour promouvoir la compétitivité et l'économie nationale et l'investissement. Le Forum sur la compétitivité et l'investissement organisé conjointement avec le secteur privé et des affaires témoignent de la volonté du gouvernement de poursuivre les objectifs de croissance et de développement du pays. Au niveau du secteur agricole, le gouvernement mettra le cap sur le développement des filières agroalimentaires, de l'agro-business, de l'innovation, de la formation des agriculteurs et des producteurs. Les réformes de l'administration publique restent des priorités importantes du gouvernement pour assurer la gestion des ressources humaines et la qualité des services publics. L'administration publique doit se capitaliser en ressources humaines et équipants afin de fournir des services utiles et nécessaires à la population. Cela explique pourquoi le gouvernement prend des dispositions pour compenser la fragilité de notre système de prévention de risques et de désastres incluant la dégradation de l'environnement. Il travaille pour indiquer les tentatives de réintroduction de tout type de sécurité contre la population. La protection sociale est une nécessité et pour y parvenir l'État a besoin des moyens la population a besoin d'apaisement pour vaquer à ses occupations. Le développement des affaires nécessite un climat serein pour la création d'emplois et de richesses. Le gouvernement ne ménagera aucun effort pour assurer cette détente essentielle à la création de post-périté nationale et la préservation des acquis sociaux. Au regard des résultats, que je viens d'énumérer, le gouvernement aborde l'année 2018 avec sérénité tout en étant conscient des défis à relever. Il s'attèle à la réalisation des objectifs qu'il s'est fixés. Il continuera à travailler sans relâche à l'amélioration des conditions de vie de la population, la préservation de l'environnement, la diversification de la production nationale, la lutte contre la corruption et les inégalités de toutes sortes. la poursuite des actions initiées dans le cadre de l'implémentation des feuilles de route permettra d'atteindre au fur et à mesure les objectifs fixés dans la déclaration de politique générale à travers les ministères sectoriels. en tant que chef du gouvernement, je renouvelle ainsi mon engagement de rester en phase avec les grandes lignes du programme du président de la République, son excellence Jovenel Moïse. Je m'engage également à rester fidèle aux aspirations de la population d'engagement envers le Parlement pour travailler à l'établissement d'un pays régénéré, calme, respectueux de la loi, compétitif et recouvrant progressivement tous les attributs de sa souveraineté. Je vous remercie de votre attention. Merci. Monsieur le Premier ministre, vous devez venir faire le dépôt. Non, c'est après, c'est après. vous allez remettre quand même. Voilà. Merci. Je vous donne l'acte du dépôt du bilan des activités de votre gouvernement. Ainsi, nous allons continuer. Le sénateur de l'animal vous donnez une lecture du point 6 de l'ordre du jour. Point 6 de l'ordre du jour. Exposé général de la situation du pays par le président de la République d'excellence, M. Jovenel Moïse. Nous allons former une autre délégation composée du sénateur Sildo et de la députée Raymond Rival pour accueillir le chef de l'État et l'introduire dans la salle de séance conformément à l'article 151 de la Constitution à vigueur. Le sénateur Sildo est député Raymond Rival. Je demande à ses parlementaires de bien vouloir accomplir la mission alors confiée par le bureau. La séance est suspendue. Voilà, les téléspectateurs au tableau suivent. En premier lieu, discours au président de l'Assemblée nationale de la Sénateur de la Torture concernant l'ouverture première session ordinaire à l'année législative 2018. Nous avons dit qu'il y a parlé de la quarantaine de lois en nature économique et sociale que nous avons voté. Il y a parlé sous contribution par le monde pour renforcer la courte de la cassation et pour créer un conseil électoral permanent. Notre discours cependant, le président de l'Assemblée nationale a tiré attention autorité de l'emploi sous problème FADRA avec jeunes qui sont pour aller chercher la ville de l'autre côté. Ils souhaitent de l'emploi plus cohérent pour permettre à l'empêle des monde qui sans espoir ou du moins qui peut qu'on qui soit pour être capable de reprendre confiance dans le pays. Premier ministre Gila Fontan Jacques Gila Fontan présenté bilan travail au gouvernement pendant le temps de passer sous pouvoir pendant le temps de monter pour arriver jeudi l'étoile. Le fait qu'on ait un bilan après 4 mois entre un pouvoir et équipe en place là sous plan économique pour le temps pour pour le temps pour le temps pour augmenter l'économie et l'étoile. Donc, sur le plan social, il dit qu'on prend une décision pour obtenir l'accès équitable pour la population équitable dans le service de base. Donc, il dit qu'on prend une décision sur divers points. Le gouvernement, il dit qu'on prend une décision pour faciliter l'accès à travers le changement. Mais, il fait connaître le plus gros problème qu'il a gagné et qu'il fait priver sous pouvoir. C'est l'héritage cyclone mature. Le même, il a été quitté pour lui. Ensemble, au long de la période électorale, ça a été causé le pays à dépenser en pile d'argent. Donc, c'est une raison qui fait que ça a été priorité pour lui arriver dans le question du redressement, situation socio-économique au pays. Parce que, peut-être un dommage à cyclone mature, il y a évalué à plus de 30% des produits intérieurs brus et dans le grand sud. Donc, c'est une raison qui fait qu'il y a une difficulté pour le question du redressement économique. Le gouvernement, c'est une raison qui fait qu'il y a un étonnement économique. Le même, il a été pris en cours en pile. Il a été fait qu'il y a un bilan qui a été inscrit pour évalué et faire de route qui a été soumètre à différents ministériaux. Donc, faire de route ça, côté ministériaux, il a gagné une série de obligations pour lui être capable de répondre à la question de faire de route ça en faveur de la population, en faveur de l'éternité du pays. Donc, il dit qu'il y a renouvelé volonté du gouvernement pour lui continuer de travailler, en faveur de répondre à la population. En faveur de répondre à la population, en faveur de répondre à la population, en faveur de répondre à la population. Il permet de répondre à la population, en faveur de répondre à la population, en faveur de répondre à la population. Ça permet de irriguer un pilote, surtout à la population, en faveur de répondre à la population, en faveur de répondre à la population, en faveur de répondre à la population. Et puis, pour l'ouvrir, première session ordinaire, l'année législative, l'année législative. L'année législative 2018. Donc, le deuxième point 1, il permet de faire une déclaration clôture, deuxième session extraordinaire, l'année législative 2017. Et le deuxième point 3, il permet de faire une déclaration première session ordinaire, l'année législative 2018. Après ça, il fait discours au président de l'Assemblée nationale. Donc, le deuxième point 3, il permet de répondre à l'agenda législative, l'année législative, l'année législative 2018. Donc, l'année législative 2020. C'est surtout la première partie, c'est ce qui a été marqué, nous avons pu faire des cérémonies, l'Assemblée Nationale 8 janvier 2018. C'est ce qui a été marqué, nous avons pu faire des cérémonies. Et ensemble, nous allons recevoir une présidentielle, nous avons invité à nous suivre. Voilà, au table suivant, le président de la République l'accompagné de première dame, nous allons recevoir une présidentielle dans le moment où il y a une apparition dans le Parlement haïtien, un côté libéral, présenté l'état général de la situation de l'Assemblée Nationale. C'est ce qui a été marqué, nous avons pu faire des cérémonies, un côté libéral de la République l'accompagné de l'Assemblée Nationale 8 janvier 2018. Donc, d'après la constitution, l'一直ria de la République l'accompagné de l'Assemblée Nationale 9 janvier 2018, et ensuite, l'amaginez par les populations, l'am fights avec un pil, attention, et ça, le président l'amène pour l'assemblée Nationale 9 janvier 2015. Donc, amis téléspectateurs, nous dit qu'on était branchés parce que dans quelques secondes, quelques minutes, le Président de la République prend la parole pour la population qui s'occupe de la détermination et avec la courage pour permettre de répondre à toutes les promesses de la campagne électorale. Donc, nous connaissons le Président de la République, nous disons que tout ça nous dit qu'il faut faire. C'est le président de l'Assemblée Nationale. 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 Je vous souhaite la plus cordiale bienvenue. Je vous invite donc à gravir la tribune pour faire l'exposé général de la situation du pays, conformément à l'article 151 de la Constitution en vigueur. Merci, asseyez-vous. Monsieur le président de l'Assemblée Nationale. Monsieur le vice-président de l'Assemblée Nationale. Madame, Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée. Messieurs les sénateurs de la République. Mesdames, Messieurs les députés de la 50e législature. Monsieur le président de la Cour de cassation et du CSPI. Madame, Messieurs les députés de l'Assemblée Nationale. Madame, la Première Dame. Monsieur le Premier ministre. Mesdames, Messieurs les ministres. Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique. Mesdames, Messieurs les présidents des institutions indépendantes. Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales. Monsieur le commandant en chef à l'idée forçueuse armée d'Aïti. Mesdames, Messieurs les représentants d'organisations de la société civile. Mesdames, Messieurs les représentants des organes de presse. Mesdames, Messieurs. C'est avec un sentiment d'humilité et un profond respect pour la Constitution de la République que je m'adresse au peuple haïtien à cette auguste Assemblée. A l'occasion de la première session de l'année parlementaire 2018, permettez-moi avant tout de saluer la mémoire de quelques compatriotes disparus au cours de l'année 2017 qui, à un titre ou à un autre, méritent l'hommage de la nation. Le président René Garcia Préval, homme d'équilibre et de sagesse, l'éminent professeur, patriote et politologue, Harry Hector, le talentueux comédien Jean-Claude Joseph Di Papabia, le troubadour Joseph Emmanuel Dimano Chalman, le grand compositeur Boulot-Valcourt, une légende de la musique populaire haïtienne et tant d'autres qui sont partis trop tôt et qui ont tous gardé une place de choix dans nos cœurs. Je profite de l'occasion pour avoir une pensée spéciale en faveur de la population haïtienne profondément affectée par les fortes pluies qui se sont abattues sur le pays, en particulier les gens du Nord-Ouest. Peuple haïtien, L'année 2017 a été marquée par de nombreuses difficultés. Les impacts du dévastateur ou agamateur sont encore palpables. Les contraintes structurelles aux nombreuses conséquences économiques, politiques et sociales demeurent vivaces. Cependant, fort de votre résilience extraordinaire, le pays a été engagé dans un processus de changement de manière déterminée pour, enfin, le relever de sa trop longue et persistante léthargie. Au sein de mon administration, nous sommes animés d'une volonté politique farouche pour que notre Haïti, cette terre de liberté que nos ancêtres, au prix de leur sang, nous ont légués deviennent un havre de paix, de progrès, de prospérité et de stabilité. Les enseignements tirés des onze premiers mois de mon quinquennat renforcent ma détermination à poursuivre les réformes structurelles nécessaires pour que notre patrie, la République d'Haïti, devienne un pays où il fait bon de vivre. à ma qualité de président de la République, chef de l'État, devant la nation, je réitère solennellement mon attachement à la démocratie, au respect des institutions républicaines et à la justice sociale. C'est pourquoi vers mon accession à la magistrature suprême de l'État le 7 février dernier, conscient de la nécessité que le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif convergent leurs efforts dans la recherche du bien commun, nous avions convenu d'un agenda législatif conjoint pour doter le pays des outils juridiques nécessaires pour sa bonne gouvernance. Je prends plaisir donc à adresser un hommage chaleureux et sincère envers les bureaux sortants et les commissions respectivement du Sénat et de la Chambre et des députés ainsi qu'à l'ensemble des parlementaires pour le volume très appréciable de travail accompli. C'est pour moi une des expressions de cette volonté politique à laquelle je me référais précédemment. Le Parlement dans le cadre de ses attributions constitutionnelles joue un rôle déterminant dans l'accompagnement du peuple haïtien dans sa lutte ardue pour la reconquête de la plénitude de la souveraineté nationale. Mesdames, Messieurs les parlementaires, Haïti a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles pour le conduire sur les rails du développement. C'est donc un devoir patriotique de mettre fin définitivement aux luttes fratricides qui, au bout du compte, ne font que faire régresser le pays. L'agenda législatif conjoint de l'année 2017 qui a abouti au vote de loi tant attendu pour lancer la réforme de l'État est un exemple de notre capacité de nous mettre ensemble pour lancer le pays dans la voie de la modernité et du progrès économique, social et humain. L'opposition républicaine, démocratique et respectueuse de la loi qui manifeste son désaccord dans un climat constructif et serein, c'est un cage du développement du système politique haïtien. C'est un ferme essentiel de la stabilité politique. C'est une condition du bien-être collectif. Le changement de notre pays ne sera pas le fruit du hasard ou un cadeau qu'on nous fera. Il résultera de notre capacité de nous prouciter dans l'avenir ensemble. Car il est clair que pour changer durablement notre pays, nous devons préalablement collectivement intégrer et croire fermement que cela est possible. Nous devons dépasser le barbadage politique ambiant, assumer notre passé avec son actif et son passif pour le dépasser et affronter l'avenir avec intelligence et responsabilité. Nous devons proclamer haut et fort les valeurs que nous voulons promouvoir ensemble les valeurs d'égalité, de liberté, de prospérité. Les anciens nous ont sorti de l'esclavage. Nous avons la responsabilité de laisser en héritage aux générations futures un pays meilleur que celui dans lequel nous avons grandit. C'est dans cette dynamique que j'inscris mon quinquennat. C'est par ce rendez-vous que j'invite l'ensemble du corps politique à ici. durant cette première année de mandat je me suis mis à l'écoute de l'opposition s'exprimant au sein du Parlement dans les quartiers par le biais des organisations de la société civile ou à travers les métiers. Mais les actes de banditisme de fondalisme et de violence qui empêchent les paisibles citoyens de poursuivre librement leurs activités sont fortement condamnées et ne font pas partie du jeu démocratique parce qu'une opposition se doit d'être critique, constructive et créative. Nous exaltons donc tous et toutes celles qui veulent manifester leur désaccord à le faire dans le respect de la loi, de la démocratie et du pluralisme politique. Les critiques constructives émanant de l'opposition par le Parlement ont fait office de conseil et m'ont permis d'ajuster certaines de mes actions. Pour cela et pour votre attachement à la République plus particulièrement aux idéaux de liberté, d'égalité, de fraternité et l'union qui fait la force, je vous adresse un salut patriotique. Je sais qu'il n'est pas nécessaire de rappeler ici, du haut de cette tridoune, que seule une détermination sans faille a surmonté nos différences dans le respect mutuel peut nous aider à prouver les outils nécessaires nous permettant de combler les retards accumulés au cours des décennies et d'en venir à bout des inégalités insupportables qui maintiennent le pays dans cette ambiance délétère et télétérale. C'est par ce biais et par ce biais seulement que nous réussirons à placer notre pays définitivement sur la voie du développement durable tant souhaité par tous nos compatriotes. À mes frères et sœurs de l'opposition qui ne partagent pas les orientations politiques de mon administration, je dis que je respecte leur choix. La pluralité des idées est un élément vital pour notre démocratie. Frem aksem yon. Kler esit nou se kolaborasyon nou yon ak lop. Kler eschec nou se shirepita te ying yang te chen majichen. Nou kodane pou nou vive et pou nou avanse ansam. Nou gè pou de voie parle ak négocié pou nou kajouen bon jan entente. Le nou pa d'accord. C'est doua nou pou nou pa d'accord. Parce que nou chak nou son monde. Nou sottan de premier ministre la. Le dis nou ki sa gouvernement fè depil installé en mars 2017. Pou l'ane 2018 la yang pire chantier ka tant nou. Mata kassite kek laden. Gouvernement vè kontinye fè jè fò pou citoyen ou joun dokimen identite ou pi facile. Na palè de ekstra chif kat identifikasyon national paspo license elatrie. komite kap travail sou reconstriksyon palè national la gou degal jèl kou meg janjè pou travail a komansi panna ane 2018 la. Pou d premier piè palman fè de jè. Konstruksyon palman si pose délapé tout bon vwe nan ane 2018 la. Gravail komite iniciativ sou reconstriksyon portopens la gou debouché sou yon lot kapital ki pou remet portopens nan gran kapital nan rèjion. Komisyon presidenciel kap travail sou yon systém assyrens santé pou tout moun pou permette l'Etat a ren systém sou santé akcesib a tout citoyen. Pou pey ak ap produ plis manje ansam avet karavan chanjman nou komanse travail pou yon systém financeman nan agrikil si ak agro industry. Nou komanse travail sou yon fason pou l'Etat central kollektivite yo ansam avek sekter privé pou al met men ansam pou modernize systém formashon professionnel la nan tout pey nan program reform édikasyon non selman na travail pou konstrui plis l'Ekol men non komanse riflechi sou façon pou amelior édikasyon apre l'Ekol secondaire ak yon systém ki pou prépare gen apre baccalauréat nan prépare gen pou yo ka fè chwa en universite ak l'Ekol profesyonel sa nou pa blye timoun piti yo timoun ki pou kog gen 6 an paske jan yon nan gros psycholog pedagog de dil tout se jou avant 6 an pou avion man nou inaugure nan départ nan sid yon gros pepinier ki re 60 jem ou plas e gen 3 lot kap konstrui sa nan nip la ak 20 pou sa fin grandan san nond oues travay an pil travay ap kontinye fèt pou avant lontan 300 saryo inaugure e 6 lot yon son jen ou inaugure yon deja pou 6 lot yon derape nan ane 2018 la paske fote bablie ou mes de kampay sa fote timoun l'ekol nan kouwe koloum l'ekol la ou matye ki ve le web azme timoun l'ekol oblije plante pie bwa nan tout peyi nan nan zaf l'elektricite nan koumanse pon kou des cizyon pou bay peyi a l'elektricite 24 sur 24 kou pou zete kou nan obi na kaïmoun nan tout peyi kontrole kouasans demografik la kouna ken ap vini ak de program pou de fam yo kontrole pou mesdames messieurs les parlementaires pour l'année 2018 mon administration souhaite un effort supplémentaire de nos honorables parlementaires en vue de boucler l'agenda législatif établi conjointement en 2017 ce sera un exemple palpable du nouvel élan civique et patriotique qui anime les acteurs politiques haïtiens entre temps sur la lancée de 2017 le gouvernement se prépare à présenter au parlement un agenda législatif pour l'année 2018 dans les domaines de l'investissement du renforcement et de la modernisation des institutions judiciaires de l'administration publique des services de base du changement climatique de la santé publique de l'éducation de l'emploi et des jeunes Mesdames Messieurs c'est dans cette même optique que le pouvoir exécutif après mettre consultation dans le cadre du dialogue politique et social permanent que je promeux lance les états généraux sectoriels de la nation au cours de nos échanges avec des compatriotes de tous les secteurs nous avons recueilli vos points de vue certains compatriotes parlent de conférence nationale ou d'autres de dialogue national en fin de compte l'objectif est le même trouver un consensus politique et social autour d'un programme de développement irréversible à exécuter sur une période de moins 25 ans ce programme va sentir le pays définitivement de son statut d'état faï qui ne fait pas honneur ou sacrifice de nos ancêtres frem accepte état généraux se yon okasyon pou nou mette nou d'akon sou sa nou tout doué fè pou nou chanje Haïti nan sans sa nou tout rikounet ke Haïti doué ale nan bon direksyon pa nye moun ki pa d'akò pou Haïti gen glob ou zete pou Haïti gen glob moun bwe pou Haïti gen limye 24 24 pou Haïti gen rout konek konek tout depat moun yon ak pot pou Haïti gen l'ekol pou tout timoun gal l'ekol pou gen pro program asyren sante kende bagay nou tout nou d'akos sou yo nan 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 mwa septem 2017 la nte komanse diskite ak li debati politik yo sou ki jan la loa mande pou nou kreye kondisyon pou nou modernize politik nan peyi d'Haïti nou tout konstate ki Haïti pak a fonksyon ak plis pas se cent trant pati politik ki bagen mwa ekonomik e financier pou prentet yo an charge nou tout d'akos politik pak a kontinye fèt nan la troublay ni nan la yon fèt politik pak a mwen ekskiz pou déstabilize pou kraze ak boule det ou bien publik ak privé pou fè moun pa investi pou vin vizite piy yon nou pap ka kontinye viv nan yon systém kote chak fwa gen eleksyon avon mèm ke konser eleksyon fèt moun konmase manifeste pou di eleksyon pap goun ke yon pa gen konfiyans nan konser eleksyon se pou sa tout depi 1947 konstitisyon amande pou yon konser eleksyon ki pè manan sa ajan fèt se kom si tout haïtien dako pou fè eksepsyon pas se pou e mèm si maman lwa peyi a di ki sak dwe fèt eleksyon kote ampil lajan moun pa ka pèmèt nou ple dekraser chak eleksyon ki fèt se pò tè sa kom chef léta peyi mab itilize tout moya la lwa mwen jan 692 konstitisyon mandil la e jan artik 636 la ki di prezident dwe fè insitisyon léta yon mèche bien ansam a telot pou voy nan ane 2018 apre 31 lane reta a kouz de poblem instabilite politik yon konsey eleksoral pèmènen avek si po dilot pou 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 al kampi haiti pou al konen konsey eleksoral pèmènen maman anon se jodi ke pou vo ekzekitif la pou lansè yon apel piblik pou joun moun ki vlep replezantel nan konsey eleksoral l'espoir montre ke se transparans a ke dependans ka e pe yo ki fe eleksyon bien passe nan pe yon depi ka e pe a ge fos kote jete t chache moun vè tout moun klet moun vè tout moun klet ki nan eleksyon ki po al fè konden reste l'ane mandat sa ki peple abam moun se kapasite pou kandidat ou konvek peple ki po al deside ki eskabili prezidans prezidans kouven kouven moun pa pren oken desisyon ni de pre ni de loun pou manipile oken institisyon ou bien oken aspet eleksyon na pende tout parti politik tout kandidat tout atter a la honda de pou kim be moun kom portem sa mesdames messieurs je reconnais que des citoyens de bonne foi se sont prononcés contre la formation du conseil électoral à titre permanent malgré l'exigence de la constitution il redoute son instrumentalisation politique du haut de cette tribune à ma qualité de chef de l'état je proclame encore une fois mon attachement indéfectible aux valeurs républicaines et aux principes démocratiques l'article 136 m'enjoint de respecter de faire respecter la constitution je ne vais pas me détourner un instant du cap fixé par la constitution à ce principe cardinal de la démocratie je suis irréductiblement attaché c'est le même principe ça qui fait le gouvernement pour mettre tout l'autre institution qui constitue en mandé on donne à mettre institution constitue exige en place on donne à lancer l'état géné au sector administ administration gouvernement pas kak kank ap gadé tout citoyen ap mandé l'état agi pou korjé tout problem d'é employé l'état qui pa touché professeur qui pa nomé centre dialyse qui pa maché citoyen qui pa kajouen identifikasyon national pas 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 permis kondi l'adré travé qui vélé touché plus kob pat katan anko jen ki nan chomaj proje sosyo ki pat kamaj tan kou pané solidarité kou retidien tim maman chéri restaurant komunotè l'adré mèm jantou pannan PIA ap importe jiska 60% tout sal bezon apre si klon matye fin dévasté yon tiyan PIA rivière ap débordé lel fe l'appli et pi 7 février lel mre ve sou pouvoi non te kouman se travaye pou ba solisyon ak tout difficulté sa jano konel se pon sel kou tout problem sara brezout tout rapport ki existe sou situation PIA tout et suite ki fa déja montré ki gen bagay ki te dwe fete rapid pou soulaje detres pep la pou komanse pote bon jansolisyon pou tout problem nan nan san 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 ki administrasyon nan an mas 2017 lansé yon stratéji nou relik avani chanjman Quand nous commençons à changer de façon citoyenne et haïtienne, nous faisons un gros effort pour le dialyse de la machine dans l'hôpital général. Nous mettons un dialyse dans l'hôpital au Fatma Ponto Pouins, dans l'hôpital au Fatma Ocaille. Nous connaissons des problèmes de travail pour tout haïtienne dans tout le pays, à joindre bon jan soinsante, bon jan l'école pour petits tuyaux, pour tèo un produit plus, pour moun ka joindre travail pour yon ka pren soins tèp tuyaux et famille. Nous commençons à dîner par Jaret pour acheter équipement et accessoires pour tout le monde potable dans le pays. Nous établons un institut national qui relèche l'Institut National des Ressources Hydriques qui pou al kontrole tout sa ki gen pou l'ouè, à zafè d'lou, ki d'lou kambatè, ki d'lou ki nan rivye, ki d'lou tout kote en général nan pays. Karavane nan, se yon kokken demonstrasyon ki l'Etat haïtienne kapabitilize ressous li gen yen pou mette soleil la, d'lou yo, terre, at moun yo ansam. Po vali la tibonit ap tout not zon agrikolyo produj plis, mèm jantou, gouvenman ap pat ka kite moun nan gansid. Mwen vle pale, de departman gans, departman sid, ak departman nye. Non pat ka kite yon nan sityasyon grap si klon matye te kite yon. Non pat ka rete ap fèm mèm ti proje. Konsey de ti proje, ki pat jamb regle boblem yo vwe. Ti proje sa reyo ba onti, non sopoudraj. L'ou diya, pe yya pa re bou go boje. Travay yo an pil, mèl Eta komanse pote sakire le solisyon striktirel yo, pou zon vilnerab yo. Zon sa yo, pou yo kapab reziste pi bien, leg yen si klon. Se konsa, nou rekipe re ambayaje, yo paket ekipman, l'Eta te achete pou an pil la je. Tankou, kwo kamyon baspil, prakte, ak sang gwezin, ki ka fè gravi ak sab pou melange ak asfab, pou fè route nan tout peyi. Nou repare tout materyel sa yo, e l'Eta pe travay ak ingényer, fek misyen ak kouperatè, an pil la yo, pa tap regle anye, e boutan, yo tap touche l'ajan l'Eta, aloske l'Eta pat ge travay pou bayou fè. Se pat fote yo, yo touche, men se l'Eta ki pou konen pou bayou ekipman pi ou travay. Karavane nan, bay rezultat, paske vali latibonit, produj pi plis diri nan ane 2017 la. Yon produj ki son fini, yon lot komanse men m'gote ya, sa le di gen de lo. Na gandes, nip, ak sid, ap pil rivi ap nedway. Men se poko sa. Paske nou poko ka bloke zafè inondasyon. Rout ak kai ak konstrui pou viktim cyclone matye. Karavane nan, se pa an po jè. Karavane nan pa an po gram. Se yon lot fason l'Eta organize l, jen travay pou l'ka fè plis réalisasyon avek tisal genen nan benefis pep la. Sa vle di, kamyon, krakte, izin asfap, ak moun, la peye chak mouan nan ministè avu kilti, nan ministè enviroudman, nan ministè travou publik, nan ministè défense, nan CNA, nan dinepa, e la triye pou fè travay yote siposye ta pou fè, ak kob ki toujou nan bidjea chakane. Sa pemet plis travay fep, e nan yon tan ki pikout pou yon tis kaskop. Ki dok, karavane nan se itilize kob ki nan bidjea, nan ployen l'Etat, ekipman l'Etat ki la deja, ak kèp lo, ki gouvenman achete, e ki komanse rive nan peyi ya. Pou fè travay pep la, ou li ekipman sa yo, fè travay gros otobre, ak graned, tan kou sa te konfèk plantan. nan kontinye, nan korije, nan inove nan sans sa. Na Eta Genero yo, nan gen chans diskite ki jans strateji sa ak avanse, kandan nan meten nou dakon sou koken chen proje devlopman pou nou transforme Haiti tan kou peyi voisin nou. Nan bagen lot jan nou ka fè ki kontinye sou chemen sa. Se sa ki karavane. Se strateji sa ki administrasyon nan pralmete nan tout 10 depatman peyi ya, 7 fevriye, kap d'Uni la. Nouwe, yen depatman ki komanse rive sewa ekipman. Mem si tout pap getan rive sewa tout ekipman ou 7 fevriye, men ap lanse poje a ofisyalman e pwetet ou mou apre, tout lot depatman ou karin pou lan ansam. Nan. Mouvman sa, nan go kombit sa, yor le karavane chanjman. Nou pwel travay pou fè fonksyoner ou ben. Pou fè fonksyoner, yon ben go l'hôpital ki gen aryave tout peyi ya. Konseyi de l'hôpital ki konstrui nan peyi ya et ki kote l'hôpital plizye dizen milye dola. Milyon de dola. Tan kou nan go naif. Nan jakmel ap nan bordo prens. Nou pwel konstrui wout nan tout peyi ya. Tan kou janou komanse fè nan depatman sib, depatman no, depatman no d'Owes, Grandas, Nipati Bonit, l'Owes, Sambisides, ak plizye komine kote kap konstrui nan konstrui kanivou pou nou ka asfalte ak betone rye nan kominyo en kolaborasyon ak elio. Milyon de senate, depite, magistrat, kazek, kazek, edeligé de vil. Se sa ki kan aranou. Le soti dan tradisyon kombit ak eskwad pek pla itilize chak jou bonjimete pou yon edelot batikaye. Fè Jadin konstrui wout nan seksyon kominale yon elatriye. Pou a y ti devlopè, non dwe gen yon stratéji. Non dwe komanse louvri gros sentye, takou konstrui teleferik pou touris vizite citadel la, la yon vin labadji. Se pa touris, labadji yon selman a yifien tou, ou moun nan diaspora, l'ot touris kapadri dan peyi. Pou se pa san gren moun selman ki ka monte citadel, men chak inet dan teleferik la kamene 500 moun citadel. Sa yi di, pou anjounen de 10e, 5000 moun ka vizite citadel, nan kompren ki ritombe sa abgen pou ekonomik peyi. anjounen de komanse douseman, men nou pali siyouman. Janou wesh a komanse fet nan les iwa, yon komanse fet nan seksyon kominal yo, paske nan patka komanse gro vil yo, dabon, nou komanse piti, pou nou monte, jiske poblem nan rezout. Je fok apfet pou ekonstrui universite lita. Nou travaye avek rektorat universite an, apil reynion fet. E, nou wè, bon lier d'espoir pou nou gro kampus universite ki kope nan peyi ya, paske rektorat komanse bay bon rezultat nan travaye ken apfet avek yo. Nou ap travaye pou nou fon pil je fok pou baraj irigasyon ak rezervoy pou konser de lo konstrui nan tout peyi ya. Nem jas a komanse fet nan rivier marion nan departman nord des pli precizeman nan kominite rigouf nan travaye pou ke rezervoy konstrui nan peyi baraj fet sou rivier pou ke peyi izaryo galven de lo pou zete yo kote yo pat konjon mwen kwek nou tout dakon ki Haïti menm jan tout peyi sou la ter pak a devlope san li bagen yon bon on bo jan universite publik san bagen yon bo jan sistem edukasyon ka produ teknisyen enseyen profese ak chèche nan universite se sa ki karan nan se swat pep nan nan volonté politik marie ak kapasite teknik l'etat gen pou aïti komanse fe bougre tout moun nye plas yo nan gwo koken chen strateji sa se sam te pou met se lim te pou met pep la se sam ap kontinye fe ane sa men men kon kon tout moun tout group organize nan sosyete san kon kon lop de pou voye pag men mwayen pou nga kontinye sou route sa mesdames messieurs pep aïs tout décision sou devlopman peyi décision sitou politik yo made ke nou tout kap dirije l'etat do aj tek frep pou la jistis la ak stabilite kab la in peyi marg kondisyon ki difusil ampil polis national la fe groje front pou protéje ak sev peyi polis yon merite yon gro kouk chapeau an ou salye mémoire tout sa ki tombe an ane 2017 la nan kad de travail polis polis yon ane sa mwemande premier ministre la ki se prezident conseil supérie polis national la pou lfet tout sak neseser pou plan karye la polis la aplike paske la polis se yon metye polis yon dwe konen ki jan karye yon ap devlope sa yon pa bezwen biyank yon autorite nan l'etat pou fè demach pou yon pou lfet tout sak ou be fè an parlant de premier ministre pou polis yon touche tout pou pou lfet tout sak neseser pou polis yon touche tout kob l'etat dwe pou tout polis yon promosyon pou lfet tout sak dwe fè pou piti polis yon kar l'ekol pou sa kip pag kai komanse wèk proje pou konstrui kai yon komanse pou polis yon professe l'ekol publik yon tou jom de promet komanse mwenye minister chèf gouven mwen ane sa fok l'opital ntè promet polisye yon komanse travay On n'a pas fait un livre pour la réalité pour les policiers de l'hôpital. Parle! La Constitution a mis en place deux forces de sécurité. La police a clamé. A ne sa, l'état major pour yon petit bout de temps pour préparer le projet de loi qui pa l'man yon pou louvote pou peyi ak a yon fons lame ak yon doktrine ki bal yon mision, mision sa, se mision devlopman peyi ak. Map repete, la police a clamé pa nan politik. La police a clamé pa kafe politik, la police a clamé pa chom nan politik. Yo labo yo proteje ak bay pepla servis. Mesdames, Messieurs, Au-delà des luttes politiques et sociales, la corruption est le mal absolu, la gangrène qui afflige notre pays. C'est un crime contre le développement et les intérêts supérieurs du peuple haïtien. J'attends intensifier la lutte contre la corruption, les malversations et le vol des biens de l'État. De même, il faut arrêter le comportement abusif de certains fonctionnaires et particuliers qui agressent la population avec leurs sirènes, leurs gyrophares, leurs vites excessivement teintées pour se protéger. Contre je ne sais quel danger aux automobilistes qui circulent sans plaque d'immatriculation et même à contresens, alors que de paisibles citoyens subissent ces agressions désapparées, aux rationnaires qui empêchent le peuple d'obtenir les services publics auxquels il a droit, aux fonctionnaires qui ne travaillent pas mais perçoivent leur salaire, aux fonctionnaires qui encouragent la surfacturation pour bénéficier de ristournes, aux faux-soyeurs de tout acabit qui rendent la vie pénible aux citoyens. Je vous annonce que ces gens qui violent les lois de la République seront poursuivis et sanctionnés. De même, la nouvelle unité de police pour combattre la contrebande sous la frontière témoigne de la volonté de mon administration de contrecarrer la corruption. Cependant, ce combat n'est pas seulement l'affaire du pouvoir exécutif. Le Parlement doit fournir l'ansionale juridique et le pouvoir judiciaire sanctionner les contrevenants. Je rappelle que l'exercice du pouvoir politique, le statut de fonctionnaire ou de membre des trois pouvoirs constitués de l'État ne donne à quiconque cadre blanche pour voler, se lancer dans la corruption, dans la contrebande ou semer la pagagne dans les rues de la République. Certainement, si la majorité des citoyens qui sont en détention le sont arbitrairement, au-delà des délais constitutionnels, c'est en partie parce que la justice n'agit pas. C'est aussi parce qu'au-delà des difficultés matérielles, la loi et les règles de procédure ne sont pas appliquées. qui donk, corruption se pa chef l'État ak chef gouvernement selman ki gen responsabilité pou kombat ki. Tout moun konsene, fok la justice joué woli nan bataille kontr corruption. Mèn tou, ma insiste ke bataille kontr corruption pa kè yon zouti pou pèson règle les afèr politik. Bataille kontr corruption Bataille kontr corruption son bataille pou nou tout ansamme. Mette men pou ke nèd mouayen ke l'État gèyen yon li ka fè plus travay pou pèpla. Son bataille pou ke chak pouvaryo respecte ou wolparyo nan lutte ki napmenen kontr corruption. Mèdame, messiou, s'agissant de relasyon eksteryo de notre pays, Haïti est en train de tourner le taux à l'assistana. Notre pays s'engage sur la voie du partenariat agissant qui répond à ses priorités. 30 ans d'assistana et plusieurs milliards de dollars dépensés par nos partenaires internationaux, toutes catégories confondues, pour la plupart pour financer des petits projets non structurants, ont tristement démontré leurs limites. Ils ont laissé un héritage lourd et coûteux en termes d'affaiblissement de l'État et de perte de confiance des citoyens dans les institutions de la République et dans leurs dirigeants. Cette politique est révolue depuis le 7 février 2017. Nous, Haïtiens, veuons reconnaître que l'initiative de développement national nous revient. d'abord et toujours, nous sommes responsables du fait que plus de 30 ans de 100 péternales transitions a atrophié la capacité créatrice du pays. Nous, qui sommes issus de cette nouvelle génération de leaders politiques, économiques et sociaux, rejetons le pessimisme et le fatalisme ambiant qui veulent faire croire qu'Haïti est condamné à la médiocrité et au sous-développement. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Aux amis et partenaires internationaux de la République d'Haïti, Mon administration et le gouvernement renouvellent leur attachement au bon voisinage. Membre fondateur des Nations Unies et l'organisation des États américains, Haïti privilégie des relations amicales avec tous les pays sans distinction. L'année dernière, le gouvernement haïtien a entamé une nouvelle politique de réforme de sa diplomatie. Elle est désormais orientée vers la poursuite des intérêts supérieurs nationaux. Le gouvernement a initié une évaluation de l'appareil diplomatique et de la politique extérieure du pays. Ces réformes commencent à porter fouille. S'agissant de l'aide publique au développement, la caravane du changement est la stratégie que nous avons choisie pour mener la politique nationale de développement. Le gouvernement entend continuer à dialoguer avec ses partenaires internationaux afin de mettre en oeuvre le nouveau paradigme de coopération. Et la reddition de comptes sera en fait la pierre angulaire de cette coopération. s'agissant de la politique d'adaptation, de mitigation et de résilience accrue aux effets du changement climatique. Le gouvernement haïtien poursuivra ses efforts de redressement environnemental dans le cadre de sa présidence tournante de la communauté caribéenne, CARICOM. Haïti entend durant ce mandat de six mois organiser une conférence pour développer une approche régionale commune en ce qui concerne l'assurance contre les dégâts causés par les ouragans et les mesures collectives de résilience environnementale. Les six colones matures de 2016 ainsi que Maria et Irma en 2017 ont démontré que les pays de la région ne peuvent pas continuer à agir de façon isolée. C'est le message que j'avais passé au sommet sur le financement de l'action climatique apparue le 12 décembre dernier. C'est la politique qu'Haïti développera davantage cette année. Mesdames, Messieurs, au plan commercial et industriel, Haïti attache une attention toute particulière aux relations constructives et mutuellement bénéfiques entre tous les pays. Cependant, Haïti ne peut ne doit pas continuer à être un lieu d'achat et de revente des produits de toutes sortes sans contrôle de qualité. L'économie de rente est anti-développement économique et social. Elle génère inégalité, corruption, gaspillage des ressources stratégiques et précarisation de la vie de la majorité des citoyens. Elle n'a jamais et elle ne pourra jamais contribuer à réaliser l'ambition ultime de la politique au sens premier du mot qui est celle de promouvoir le bien-être général de la population. Genèse du pays, nous sommes convaincus que la meilleure politique migratoire est de renforcer l'État haïtien, de promouvoir l'État de droit, de produire davantage et mieux, de mieux éduquer le peuple, de fournir des services de base dans les soins de santé, l'eau potable et la protection de l'environnement et de créer des emplois décents et durables. Autant de choses qui ne seront réalisées que dans le cadre de stabilité retrouvée grâce à une vision partagée de notre avenir commun. Il est donc de l'intérêt de tous nos voisins du bassin de Caraïbes, de l'Amérique du Nord et du Sud en particulier, qu'Haïti puisse créer davantage d'emplois en attirant des investissements directs et en produisant davantage pour la consommation nationale ainsi que pour l'exportation. A cet effet, le gouvernement de concert avec le Parlement et en renforçant l'appareil judiciaire poursuivra sa politique d'amélioration du climat des affaires à travers les grandes initiatives suivantes. Intensifier la lutte contre la corruption par des mesures pour freiner la surfacturation, pour améliorer le processus de passation de marché, pour assainir l'administration publique, pour sécuriser la frontière et freiner la contrebande qui ne cesse de priver l'état de ressources dont elle a besoin pour fournir des services de base à la population. Le gouvernement renforcera les mesures préconisées pour sécuriser le droit à la propriété privée. Cette politique interappelle tous les haïtiens, surtout ceux qui ont pour devoir de protéger les vies et les biens des citoyens. Le seul obstacle à la garantie de la propriété privée est la faiblesse de l'état à tous les niveaux appelant la responsabilité du gouvernement des législateurs, des avocats, des notaires, arpenteurs, policiers et autres acteurs du système judiciaire. fwèm, aksem. Moukone, nou tout bouke. Moukone, nou pak a tannan kon. L'état, pak a rete brakwaze, pandaje n'es peyi ya. Moun ki bien forme en Haïti, pou al fortifie ekonomi l'autre peyi. An nou travay ane sa, nou tout ansan. Pou nou mette tout malfekta ki empêche moun jouy bien. Yon ti kote, yo pak ka kontinye koze problem anko, jan la loi mandil. Volet terra. Nou pak kontinye pratik ki permette bendi sezi ter kompatriyote ki pase en pil misè nan peyi etranje pou konstru kay, pou pase viejjou. Premier ministre, chef gouvernement, ministre justice, komissaire gouvernement, la police, CSPJ, tout acte, paro avokat, association noter akapante, krosla sonen. Pou nou tout peyavay pou malfekta si spon volet te moun. tout haïtien bouke, se devoy nou pou nou fini ak pratik sa yon naïti. Gouvenement, apè la justis mouyè pou sekirize bien moun nan peyi pou nou ka fasilite plis investissement pou kreye plis travay. Moun ki gen te ak biye ki malfete ak volet ak komplicite moun an dan l'Etat. Fon nou pa pè. Fon nou pa pè ha pè pè moun s la pou bai min jis sa instruction pou mette un numero disponible et numéro sam ve technologiquement pou le pan jamb occupé pou systeme iwan pou ne k le ke o moun lé k ton malfekté ki volet tel fon jo n chef pou le pal a kli pè le s Mesdames, Messieurs, Le programme de gouverneurs de cette année, et pour le reste de mon quinquennat, est ambitieux. Il requiert la participation de tous. Il mise sur le sens du devoir patriotique. Le dialogue politique et social continue. Le partenariat public-privé, plus d'équité, plus de justice sociale, dont la reconnaissance des droits ainsi que des devoirs du citoyen pour que notre pays devienne une destination d'investissement. Il faut un dépassement de soi. L'homme politique, l'homme d'État, doit s'oublier au profit de la collectivité. Haïti, un pays qui innove, un pays dont les leaders assument leurs responsabilités pour son développement. C'est le pari que tous, ensemble, dans l'unité nationale, mettent en valeur l'ingéniosité, la créativité, le courage, la bravoure et l'intelligence de notre peuple, plus 114 ans après l'indépendance politique, nous continuons à concrétiser en 2018. Je vous remercie. Vive Haïti. Applaudissements Le discours président de la République, l'ange Ovenel Moïse, et bien qu'il est même dans la cérémonie de l'Assemblée Nationale, il est présenté l'état général de la situation du pays d'Haïti. Donc, le président de la République, il a commencé ce discours, il a parlé d'agenda législatif, l'exécutif, il a été soumis à le Parlement haïtien, qui a permis de voter la quarantaine de la convention, dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt du population. Eh bien, Agenda ça, eh bien, montrer que le pays a ce route pour vrai... Merci, chers collègues. Et maintenant, j'invite le sénateur Pierre-François Sildor et la députée Raymond Rival à raccompagner le président de la République et le Premier ministre au salon de la République. Merci. Ainsi que le président de la Cour de Cassation. Merci. Donc, Jean-Otap, suivant les amis téléspectateurs, c'est discours au président de la République, l'Anne, en cas d'Assemblée Nationale 5, qui manquait ouverture pour une session ordinaire année législative 2018, puisque nous connaissons le président de la République, l'Anne, les mêmes pour les téléspectateurs, comment se disent qu'il y a, eh bien, il y a été parlé de l'agenda législatif, exécutif, là, qui se soumettent à Parlement, eh bien, qui te permet de voter une quarantaine de lois traitées à la convention, dans l'intérêt du pays, donc, il faut ça montrer, il y a ce route pour le prédé, d'après le président de la République, la Jovenel Moïse. Merci, nous invitons les honorables sénateurs et députés à rejoindre l'estrade pour la réception après la fermeture, les membres du gouvernement également à rejoindre le président, excusez, les membres du gouvernement, les sénateurs, députés et les membres du corps diplomatique après la fermeture à rejoindre l'estrade pour la réception, ainsi que le corps diplomatique, le commandant-chef et les membres de la presse, les autres invités. L'ordre du jour étant épuisé et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare lever la séance à l'Assemblée nationale. Donc, séance en Assemblée nationale là, les mêmes, les riviers d'Amboutlis, d'après ça, le président de l'Assemblée nationale là, les mêmes, les autres annonçaient levé séance là, qui mettait fin dans la cérémonie ça. Donc, on a rappelé dans la cérémonie ça, et bien trois discours étaient marqués, et ces constances là, ces discours, le président de l'Assemblée nationale là, il y a eu la tortue. Bileur, activité gouvernement, le premier ministre Jacques Guilla-Fontal, les mêmes, les présentez, ensuite le président république là, qui présentez, l'état général, situation, pays d'Haïti. Donc, la présentation là, et bien, les mande opposisyon politik là, pou yo kapab de passe, davadaj politik là, pou yo asume, passe yo, ak tout sa ki pozitif, et puis negatif. Pendant premier année mandal là, et bien, li menm, li di, li tande avèk, en pilanté intérè, président république là kapab pale, et bien, disko, moun nan ki nan opposisyon yo, donc, li di, li tande yo, atraver, medya yo, atraver, tout lot, et kulis, ke, opposisyon yo menm, yo pre la parol, li di, Zak Vandalis, sa, pafè, onè, ouken sektè, atraver, moun nan ki pra, ki kanpe nan kan opposisyon, et bien, manifestasyon yo, konna fe ki la koz, setwayen pezib, perdu bien yo, et l'Etat perdu bien yo, l'onk li di, Zak Vandalis sa yo, pafè, onè, ouken sektè, dan kan l'iskwete, et bien, moun sa yo menm, yo pre la responsabilité yo, pou yo konè, tout, moun, kapale, ni opposisyon, ni pati ki sou pouvoi, yo vle, yon sol bagay, pou peyi a, se bien net peyi a, donk nan san sa, l'iskwete, opposition a, li menm, li, se yo opposition konstruktive, ki ka permette, et bien, gouvernement, li menm, ale ve l'avant, li di se sol, yon déterminasyon, san fay, ki kapab, edé, et bien, remonté, a, et peyi, yo te genyen, nan, pa lantan, donk, yon peyi, kote, tout a, haïtien, yon menm, yon kapab, viv, san ke sote, li di tout, pou pluralité politik, la, se yo nan, eleman vital, pou reyousi, demokrasi, an an peyi da Haiti, li renouvele, déterminasyon, li pou, kontinye, kombat, korupsyon, nan peyi da Haiti, donk, prezident republik, la, li menm, li, cité, on seri de, nou ta kapab, di, desisyon, ansam, avek, aksyon, yap genyen, pou yo, pose, nan, ane, 2018, lan, donk, se nan, san sa, prezident, li, man li, oryate, disko li, kote li, di, pou, ane, 2018, lan, mette, struktu, en, plase, pou, permette, tout, citoyen, jwenn, document, identite, yu, pi, facile, ensuite, pou yo, degage, yun, pou yo, e, rive, reconstrui, palet national, ensuite, prez, desisyon, pou, palet législatif, la, tou, kote, pose, pou, pi, pi, li, deja, fete, pou yo, rive, e, reconstrui, li, pi, permette, tot, a, si, jwenn, assurans, sat, e, pi, pou, moun, yo, kapab, jwenn, kouran, li, palet, agro, de, eh, industrie, de, kavai, pou, construye, plus, l'école, l'hôpital, e, pi, prie, je, nes, la, pou yo, kapab, konek, sa, yovle, li, palet, tou, de, yon, metode, jou, pral, mette, gouvenman, pral, mette, en, place, pou, facilite, moun, genye, e, konnek, l'on, yovle, fe, petite, pou yo, kapab, genye, kontrol, pou, vo, fe, petite, yo, li, tou, li, le, président, republik, la, jo, vdel, Moïse, li, mén, tou, palet, de, lancé, etat, génye, ou, nation, sectoriel, la, etat, et, génye, ou, sectoriel, la, e, bien, yon, fa, son, pou, pou, moun, kapab, d'ay, point, vi, ou, sou, ki, sa, yovle, pou, pe, ya, koman, yovle, pe, yovle, avance, donc, en, c'e, kèk, nan, nouvel, décision, président, li, mèm, li, annoncé, pral, appliqué, pendant, année, 2018, la, donc, c'e, kon, sa, e, nou, takapab, di, disko, président, li, mèm, li, te, ou, yon, te, paga, l, présente, et, et, général, Pé, ya, donc, président, republi, l, li, mèm, et, kèk, pou, participer, et, ensemble, avec, parlementériaux, eh, bien, non, et, nou, nou, takapab, di, que, réception, ap, organisé, nas, si, constance, lan, nou, 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 takapab, di, tout, donc, c'est, nou, nou, cérémonie, ça, li, même, l, l, finie, cérémonie, ki, te, maké, eh, Assemblée Nationale, ki, te, maké, ouverture, session, eh, année législative, ordinaire, 2018, l, 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 président, Assemblée Nationale, la, yuri, la, tortue, li, mèm, li, te, prézidé. Donc, zami, téléspectateurs, nou, te, kon, pou, nou, te, ansam, ave, pou, pou, nou, te, pèmètre, ou, vive étape par étape, sa, ki, ta, fète, la, parlement, jodi, lundi, 8 janvier, donc, c'était, surtout, la, parlement, aïsien, Anne-Marguerite, Auguste, avek, toute, ekip mobile, TNH, ki, te, pèmètre, ou, vive sa, lundi, ou, passe, un, trè, bon, moment, sou, télévision,